Je pense qu'on attend encore un petit peu de personnes, mais on va démarrer quand même, puisqu'on va démarrer à l'heure, mais il y avait une quarantaine de personnes inscrites, donc peut-être certaines nous rejoindront en cours de route. Alors bonsoir, merci à tous d'être présents, à tous et à toutes, parce qu'il y a quand même quelques femmes dans la salle, même si elles sont moins nombreuses. Ce soir, il s'agit de la troisième réunion publique de la phase de concertation post-débat public à propos du projet éolien flottant en mer Méditerranée. Ce projet, cet échange, c'est les suites du débat public qui a eu lieu il y a un an et mis tout au long de la façade méditerranéenne. C'est la troisième réunion d'une nouvelle série de réunions. Il y en a eu une à Marseille il y a une dizaine de jours, il y en a eu une à Perpignan jeudi dernier. Aujourd'hui, nous sommes à Narbonne dans ce magnifique musée. Si certains d'entre vous ne le connaissent pas et de l'occasion de le visiter, je vous le recommande. Il est extraordinaire. Et puis, il y aura encore une réunion en visio, 100% en distanciel pour certaines personnes qui n'auraient pas eu l'occasion de participer à cette réunion. Et n'hésitez pas à en parler à vos amis, à vos voisins. Elle aura lieu le 12 décembre. Pour parler de ce projet, nous avons avec nous le sous-préfet de Narbonne, M. Rémi Réciot, qui est ici à cette table. A sa gauche, Mathieu Laurent. Mathieu Laurent, c'est le chef du projet éolien en mer à la DGEC. Donc, c'est le ministère de la Transition écologique. Il représente l'État au niveau national. A droite de M. le préfet, nous avons Frédéric Autric, qui est le chef d'orchestre de ce projet éolien flottant, directeur du projet à la DREAL Occitanie, direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Et puis, au bout de la table à gauche, Yannick Bocnay, qui est lui aussi le local de l'étape, comme M. Autric, qui représente RTE, donc le réseau de transport d'électricité. Et il est responsable de la concertation dans tout le sud. Nous avons aussi avec nous ce soir trois garants de la CNDP, de la Commission nationale du débat public, qui ont été nommés pour suivre cette concertation post-débat public. Nous avons Dominique Delosière, qui est quelque part dans la salle, là-haut. Et nous avons ici, sur cette table un petit peu plus éloignée, Antoine Landau et Arthur Lonot. Arthur Lonot étant celui avec le masque. Voilà. Moi, je m'appelle Domiti Larivet. Je suis chargée de l'animation de cette réunion. Je suis journaliste de métier. Je travaille pour le cabinet État d'Esprit Stratis, qui accompagne le ministère, sur ce projet d'éolien flottant en mer Méditerranée. L'objectif de cette réunion publique, c'est de faire un point d'avancement de ce projet. Vous en avez probablement entendu parler depuis quelques mois, depuis plus qu'une année, puisqu'il est en gestation depuis un moment. On va faire un bilan sur ces évolutions, répondre à vos questions, à vos interrogations, et puis écouter les éventuelles propositions que certains d'entre vous pourraient avoir. On est ensemble jusqu'à 20 heures. Vous aurez la parole à plusieurs intervalles réguliers qui sont prévus. Je vous demande juste, quand vous interviendrez, je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont des propositions et qui sont dans la salle. Je vous demanderai d'être assez court, on vous passera le micro, mais par respect, pour que tout le monde puisse avoir la parole, d'avoir des temps d'intervention assez courts. Il y a une captation vidéo qui est faite de cette réunion. Si jamais il y a certaines personnes qui ne souhaitent pas apparaître sur la vidéo, est-ce qu'elles peuvent juste lever la main, de façon à ce qu'elles se mettent dans un endroit où on pourra facilement éviter de les prendre en images ? C'est une vidéo qui restituera l'ensemble de nos échanges et qui sera sur le site internet du ministère. Dernier point avant de commencer. Je voulais vous dire qu'à la sortie de la salle, il y a aussi un mur d'expression. Si certaines personnes d'entre vous n'avaient pas eu le temps, ou n'avaient pas osé intervenir, ou ont pensé quelque chose encore, qu'ils voulaient verser comme contribution à ces réflexions, au moment de partir. Il y a un mur d'expression où vous pourrez écrire aussi tout ce que vous n'aurez pas pu, voulu ou osé dire ce soir. Voilà, je vais laisser tout de suite la parole à monsieur le préfet pour le mot d'introduction. Et puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. Merci, madame Arrivé. D'abord, je vous salue et vous remercie pour ce rôle d'animation, de modération, qui est parfois ardu dans des débats techniques. Ce soir, comme nous sommes entre personnes qui connaissons assez bien les sujets dont il va être question, votre rôle en cela sera facilité. Je voulais, vous le permettrez, saluer l'équipe de Narbovia pour les remercier de nous offrir ce lieu d'accueil si symbolique dans ce qu'il représente de la richesse passée de ce territoire, nous qui nous projetons dans son avenir, et les remercier pour leur grande disponibilité et leur grand professionnalisme. Remercier mes collègues des services de l'État, mes chers collègues, les opérateurs. Remercier également les élus, les associations, toutes les personnes partie-prenantes à ce débat si important. Vous l'avez parfaitement résumé, madame Arrivé, et vous dire à quel point je suis heureux de venir partager avec vous l'analyse des services de l'État et les soumettre à votre information et les soumettre aussi à vos regards critiques et à vos propres apports personnels. Je voulais saluer de manière particulière les trois garants de notre débat, madame et messieurs. Alors, garants et en même temps quasiment en position d'observateur, de scrutateur, on se croirait dans une soirée un peu électorale. Vous saluez toutes et tous dans les, selon la formule associée, grades et qualités qui sont les vôtres. Vous dire, quand Frédéric Autric m'a appelé en me disant « Il faut que nous organisions ce débat en Arbonne comme il a été organisé dans les bouches du Rhône et les PO », je lui ai dit bien évidemment oui, et bien évidemment que c'est la place du sous-préfet qui coordonne l'ensemble des services de l'État dans ces matières-là, mais avec un focus particulier pour l'autre, puisque vous savez que pour au moins une installation, nous sommes de très près concernés. Il me semblait important que le sous-préfet vienne présenter, je dirais, le cadre général avant de laisser la place aux spécialistes et puis être à vos côtés pour être, moi aussi, quelque part, le garant de la sérénité des débats qui seront les nôtres ce soir. Rapidement, parce que, Domiti, vous avez parfaitement résumé l'enjeu de ce débat, vous dire que nous sommes à la rencontre entre deux objectifs qui sont des objectifs d'avenir pour notre pays. D'abord, qu'est-ce que nous voulons en termes de développement des énergies renouvelables pour notre nation ? Et ensuite aussi, et c'est au moins aussi important, et malheureusement, l'actualité depuis un an nous amène à réfléchir de manière encore plus précise et pointue sur le sujet, quelle est la perspective en termes de souveraineté énergétique nationale ? Et on est au cœur de ce débat sur les deux items que je viens de développer, avec le débat qui est le nôtre ce soir. Le développement des énergies renouvelables, vous le savez toutes et tous, il s'inscrit dans les objectifs, évidemment, de diversification de mix énergétique qui doit être le nôtre, mais en même temps aussi, de trajectoire de réduction des gaz à effet de serre. Et vous savez que dans la loi, nous avons un azimut, un objectif de neutralité carbone à 2050. Pour revenir de manière un peu plus serrée et avec une stratégie d'entonnoir à l'éolien en mer, la programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit, vous le savez, d'ici 2028, entre 5 et 6 gigawatts d'éolien en mer, afin de nous caler sur cet objectif de neutralité et également de participer à la souveraineté énergétique dont je faisais allusion. Vous savez que le président de la République, en février 2022, a annoncé un objectif de 40 gigas d'éolien en mer en service d'ici 2050, ce qui représente peu ou prou, selon la configuration qui sera décidée, une cinquantaine de parcs. Si je reviens avec encore plus de focus sur notre bord de Méditerranée, trois zones sont concernées, trois débats, donc post-débat 2021, vous aviez raison de le rappeler, ont été organisés, Bouches-du-Rhône, PO, et nous voici donc à Narbonne, avec deux parcs commerciaux d'éoliennes flottantes, d'une puissance de 250 mégas chacun, puis une extension dans une phase ultérieure d'exploitation un peu plus importante à 500 mégas, et évidemment la question aussi du raccordement mutualisé au sein du réseau public, et monsieur, c'est là que vous arrivez, avec tous les enjeux qui sont les vôtres dans l'opérateur d'énergie que vous représentez, pour une injection au sein du réseau public de transport d'électricité, tout ça au service de cette double ambition que je dessinais en liminaire de mes propos. Ce projet, madame Arrivée vous l'a dit, il fait suite, ce projet de débat, il fait suite à celui du débat public de 2021, sous le regard à la fois critique, bienveillant de nos trois garants, et vous avez esquissé l'ordre du jour de notre réunion de ce soir, madame, quatre parties, quel projet d'éolien en Méditerranée, avec, si vous le voulez bien, et moi j'ai l'habitude de travailler comme ça, on épuise un item, on ouvre la phase de questions-réponses, parce que si on attend la fin, tout ça est un peu fictif et pas très vivant, donc on fera une coupure, je dirais, à l'issue du premier point, quel projet d'éolien en Méditerranée, un deuxième questionnement sur quels sont les premiers choix qui ont été posés par l'État, vous savez que c'est le Premier ministre Jean Castex qui était venu en personne à Port-la-Nouvelle poser des éléments importants de jalons en termes de choix, mais également de calendrier, mais je ne veux pas déflorer ce que mon jeune collègue va vous dire, en troisième partie, les prochaines étapes du projet, c'est-à-dire quels sont les éléments de calendrier qui ont été retenus, et enfin, un dernier point sur la concertation post-débat public, celle-ci, mais également une autre qui s'ouvre devant nous, dont vous entendrez parler sous le doux vocable de Fontaine. Voilà, je ne veux pas être plus long pour l'instant, parce que ce n'est pas à moi d'accaparer les débats, ils sont suffisamment techniques et variés pour qu'on cède tout de suite la parole aux sachants techniques. Voilà, dans la chorégraphie que vous aurez préparée, Frédéric. Merci beaucoup, M. le Préfet. Juste pour faire un tout petit peu connaissance avec les personnes qui participent à la réunion ce soir, est-ce qu'il y a parmi vous des élus ? J'en vois un, deux, j'en vois deux, j'en vois trois. D'accord. Est-ce qu'il y a des porteurs de projets éoliens, c'est-à-dire des personnes qui ont candidaté, dont l'organisation a candidaté pour ces projets-là ? Il y en a quelques-uns aussi. Est-ce qu'il y a des représentants d'associations ? J'en ai vu aussi quelques-uns et quelques-unes. Et puis, est-ce qu'il y a des Narbonnets ou des gens de la région ? Très bien. Il y en a quelques-uns. Des représentants de parlementaire, peut-être ? Je sais qu'il y avait un représentant du député qui devait être là. Non, il n'est peut-être pas encore arrivé. On l'accueillera. Arrivée, d'accord. Très bien, écoutez, merci. J'aurais voulu demander à un Narbonnet qui n'avait participé à rien du tout jusqu'à présent, ce qu'il attendait de cette réunion. Peut-être que c'est vous, monsieur, qui... Vous avez suivi le dossier. Non, je pensais au monsieur qui était devant vous parce que je n'avais pas vu votre contestation. Pareil, d'accord. Tout le monde est assez expert sur le sujet. Il y a un simple représentant des gens qui m'ont à la plage. D'accord. Très bien. Ils sont nombreux. Ils aiment. Et qui aiment la plage. Très bien. Vous aurez la parole tout à l'heure. Juste avant de commencer, on va peut-être regarder la petite vidéo de présentation de ce qu'est ce projet qui va permettre de plonger dans la thématique et puis ensuite, il y aura une présentation plus détaillée et un petit peu plus technique. A l'issue du débat public qui s'est déroulé de juillet à octobre 2021 et a rassemblé plus de 3 800 participants, la ministre de la Transition écologique a officialisé la poursuite du projet de deux parcs éoliens flottants en mer Méditerranée. L'État confirme ainsi sa volonté de répondre à l'urgence climatique, d'agir pour la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et de diversifier notre mix électrique. Ce projet participera aussi à la croissance d'une filière industrielle française en plein essor. Ces deux parcs éoliens flottants d'une capacité d'environ 250 MW chacun bénéficieront par la suite d'une extension de 500 MW portant ainsi la puissance installée par parcs à 750 MW. L'énergie produite sera transportée vers le réseau électrique par RTE, gestionnaire du réseau de transport d'électricité, avec un raccordement mutualisé entre chacun des parcs et leur extension. La production de ces éoliennes permettra de couvrir près de 10% de la consommation électrique des régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le premier parc sera situé au large de la Narbonnaise. Le second parc sera localisé soit au large du golfe de Fosse, soit au large du Roussillon. Ces zones sont toutes situées à plus de 22 km des côtes. La zone au large du golfe de Fosse a été identifiée comme préférentielle pour l'accueil de ce second parc. Le choix définitif sera précisé durant la procédure de mise en concurrence lancée en 2022. Ces zones ont été considérées comme les plus adaptées à la conciliation des différents enjeux. Quelles sont les prochaines étapes pour un projet de ce type ? La démarche de concertation de l'État et de RTE avec les différentes parties prenantes du débat ne s'arrête pas là. Elle se poursuit ensuite sous l'égide de trois garants indépendants nommés par la Commission nationale du débat public. Le public doit en effet être informé et associé au projet jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique sur les demandes d'autorisation qui seront déposées par les futurs développeurs. Cette concertation s'articule avec la concertation spécifique relative au transport et à la distribution de l'électricité mise en œuvre par RTE sous l'égide des préfets de département destinée à préciser les contours des aires d'études retenues et identifier les fuseaux et emplacements de moindre impact des ouvrages de raccordement. L'État et RTE conduisent actuellement des études techniques et environnementales pour mieux connaître les zones retenues. La superficie de chacune des zones choisies sera progressivement réduite en tenant compte notamment des résultats des études en cours et à venir et de la poursuite de la concertation. À terme, chaque parc et son extension occuperont une superficie d'environ 150 km², soit des espaces deux fois plus réduits que les zones actuellement retenues. Des études seront également menées sur une quatrième zone au centre du golfe du Lion dans une perspective de planification de l'éolien flottant en Méditerranée. Pour le projet éolien flottant en Méditerranée, l'État a lancé une procédure de mise en concurrence. Il désignera en 2023 les opérateurs qui seront chargés de concevoir, construire et exploiter les deux premiers parcs de 250 MW à horizon 2030. Une seconde procédure sera lancée ultérieurement afin d'attribuer, après 2024, les extensions. Chaque projet fera l'objet d'une étude d'impact permettant d'évaluer ces impacts potentiels et définir ainsi les mesures d'évitement, de réduction et de compensation que devront mettre en place les maîtres d'ouvrage afin de limiter les effets du projet sur l'environnement. Pour vous informer sur l'avancement du projet et vous abonner à la lettre d'information, rendez-vous sur www.éoliennesenmer.fr Alors, on va poursuivre. Merci pour la lumière avec cette première séquence. Donc, on va passer la parole à Frédéric Autryk. Donc, vous êtes le directeur du projet ici sur la façade méditerranéenne et vous allez donc nous en dire un peu plus sur le contexte de ce projet qui a été porté par l'État. Merci. Donc, rappelez effectivement ce qu'on vient de dire en introduction. C'est que l'État s'est engagé à travers sa politique de transition énergétique à diversifier ses sources d'énergie et à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et depuis une dizaine d'années soutient le développement de l'éolien en mer sur la façade métropolitaine française. Donc, sur cette carte à droite, vous voyez apparaître un certain nombre de projets. Donc, aujourd'hui, plusieurs appels d'offres ont été lancés il y a une dizaine d'années et ont permis d'attribuer plusieurs parcs éoliens en mer. Donc, cinq se développent sur la façade manche. Donc, je vais utiliser un laser. C'est ce que vous voyez apparaître en haut. Et puis, deux autres projets ont été attribués dans l'Atlantique, pardon, avec notamment, pour ceux qui en ont sans doute entendu parler, la mise en service du parc de Saint-Nazaire tout à fait récemment et qui a été inauguré par le président de la République de mémoire au mois d'octobre. Au-delà de ces sept projets qui ont été attribués, d'autres sont en voie de développement et vous voyez apparaître sous forme de bullet point les différents sites qui vont accueillir des projets éoliens en mer et notamment la Méditerranée qui est concernée. Cette programmation étant inclue dans ce qu'on appelle dans notre jargon la PPE, qui est la programmation pluriannuelle de l'énergie et qui fixe les priorités de la France en matière d'énergie à un horizon de dix ans. Donc, l'actuel PPE, c'est sur la période 2019-2028. Alors, l'État et RTE sont co-maîtres d'ouvrage de ces projets à ce stade. Donc, sur cette diapo, vous voyez apparaître en haut pour les parcs éoliens le fait que le ministère de la Transition énergétique est le maître d'ouvrage au stade de l'élaboration du projet, au stade du débat public. C'est nous qui avons porté le projet en tant que maître d'ouvrage à cette occasion. Mais c'est également lui qui porte le cahier des charges qui permettra de déterminer quelles seront les entreprises spécialisées qui seront chargées de financer, concevoir, construire, puis exploiter pendant 25 ou 30 ans et enfin démanteler à l'issue de la période d'exploitation ces parcs éoliens flottants. Alors, ce que vous observez, c'est qu'avant que l'État puisse passer la main, il faut qu'il puisse lancer un appel d'offres. Donc, on vous le présentera tout à l'heure en termes de contenu et de processus. Et pour ce qui concerne la Méditerranée, cet appel d'offres a été phasé dans le temps. Donc, il y a un premier appel d'offres qui a été lancé pour les deux premiers parcs de 250 mégawatts, c'est-à-dire environ deux parcs d'environ une vingtaine d'éoliennes. Le nombre d'unités d'éoliennes dépendant, bien sûr, de la puissance unitaire des éoliennes qui seront réalisées. Et puis, plus tard, des extensions sont prévues et feront l'objet d'un appel d'offres ultérieures avec un choix des développeurs, sans doute, à partir de 2024. Et puis, pour ce qui concerne le raccordement, c'est-à-dire les ouvrages qui vont permettre de ramener l'électricité sur le réseau de très haute tension, par la loi RTE, donc Réseau de transport d'électricité, qui assure la maîtrise d'ouvrage de ces projets et qui, de manière opérationnelle, financera et puis concevra, exploitera les ouvrages de raccordement. Donc, avec mon collègue Yannick Bocnet, nous allons maintenant vous présenter de manière succincte le fonctionnement, finalement, d'un parc éolien flottant et son raccordement électrique. Donc, pour ce qui concerne le parc éolien flottant, cette technologie flottant, elle est innovante, en quelque sorte, et elle va permettre une très bonne productivité des éoliennes en pouvant les mettre loin des côtes, là où les vents sont plus forts et plus réguliers. Dans le domaine de l'éolien, il y a deux technologies, l'éolien posé, où il y a des fondations qui ancrent l'éolienne au fond marin, qui est une technologie qui est développée aujourd'hui avec 5 000 éoliennes en mer du Nord et parmi les 7 projets que j'évoquais tout à l'heure, c'est également le posé, qui est la solution technique qui a été retenue, mais qui n'est, j'allais dire, économiquement intéressante que si les fonds ne sont pas trop profonds, c'est-à-dire jusqu'à 50 mètres de fond. À partir du moment où on va au-delà de 50 mètres de fond, là, on passe à cette technologie flottante et c'est ce qu'on a retenu pour la Méditerranée, puisque c'est effectivement, j'allais dire, des fonds marins qui sont tout à fait adaptés à cette technologie. Donc le parc flottant, c'est un certain nombre d'éoliennes qui vont être accueillies donc chacune sur un flotteur qui va lui-même être ancré au fond marin et puis de chacune de ces éoliennes, vous voyez apparaître un câble qui s'appelle un câble dynamique qui a vocation à transférer l'électricité produite par les génératrices. Ce câble est dynamique parce qu'il doit pouvoir supporter les déformations verticales et horizontales du flotteur puisque le flotteur va flotter sur les flots et puis il y a évidemment les ancrages que j'évoquais qui permettent évidemment à l'éolienne de rester en place et ces câbles dynamiques en chapelet, on appelle ça des grappes d'éoliennes, vont ensuite être ramenés sur le poste électrique en mer et je passe la parole à monsieur Bogné. Donc à ce stade-là, effectivement, c'est Réseau Transport d'Électricité qui prend le relais, qui collecte cette énergie produite par les grappes d'éoliennes au large qui produisent un certain niveau de tension et un des objectifs de ce poste en mer c'est d'élever le niveau de tension pour pouvoir être transporté sur des distances plus importantes avec des pertes moindres et surtout également mutualiser cette énergie collectée au sein de trois câbles pour 750 MW, ce qui nécessiterait beaucoup plus de câbles si on restait au niveau de tension des éoliennes aux environs de 66 kV. Donc déjà, là, on a un premier élément de la mutualisation dont vous avez entendu parler dans le petit film. Cette mutualisation, également, on la veut sur ce poste électrique, c'est-à-dire que dans un premier temps, il y aura ce premier parc de 250 MW suivi par son extension et là, le poste en mer servira à collecter l'énergie de l'ensemble des 750 MW de production en mer. Donc on ne va pas créer un premier poste électrique en mer pour 250 MW et en rajouter un second. C'est un seul poste qui fera cet office-là. Donc, élévation de tension. Alors, Frédéric l'a dit, on est sur des parcs éoliennes flottantes. Pour le poste électrique en mer, aujourd'hui, ce n'est pas possible de le faire flotter. On est bien, comme l'infographie le montre ici, sur du posé. On est posé sur le sol marin parce qu'on est soumis à des verrous technologiques qui, aujourd'hui, empêchent ce poste de flotter. On espère que dans un avenir relativement proche, on arrive à le faire. Mais, premier verrou technologique, c'est les câbles dynamiques qui ont été évoqués précédemment. Ils existent pour un certain niveau de tension, mais lorsqu'on arrive à des niveaux de tension de 225 000 V, donc ça correspond à un câble tel qu'il est ici. Donc, vous voyez qu'avec ce diamètre-là et ce qui passe dedans, aujourd'hui, c'est très compliqué de le faire en dynamique. Donc, ça existe en statique, c'est posé sur le sol marin, mais pas en dynamique. Mais, ce verrou, on espère le faire sauter prochainement. Et, deuxième verrou technologique également sur ce poste en mer, c'est les transformateurs, donc les équipements haute tension qui ont un peu de mal avec les phénomènes de houle et le fait qu'ils soient soumis à ces flottements-là. Une fois que la tension est élevée au sein de ce poste électrique en mer, on l'achemine jusqu'à la terre par une liaison sous-marine, donc c'est ce que vous avez ici. Donc, ce sont trois câbles qui sont réunis en un seul et qui courent sous le sol marin. On ensouille le câble, c'est l'expression consacrée. Donc, on fait avec une charrue, on fait une tranchée, on met le câble au fond, on referme la tranchée et ça permet également de maintenir les usages au droit de ce câble-là une fois qu'il est installé. On arrive à terre, là on fait la jonction, c'est un gros domino entre ce câble marin et puis les liaisons terrestres qui sont ici. On fait cette jonction-là et ensuite on achemine l'électricité jusqu'au poste de raccordage. qui a été identifiée. Ici, sur Narbonne, on a identifié un poste qui est au nord de Narbonne qui s'appelle Liviaire et donc c'est vraisemblablement vers ce poste-là qu'on acheminera l'électricité produite au large par ces éoliennes-là. Si toutefois ces distances-là, puisqu'on est au large en mer et puis il faut aller jusqu'à derrière Narbonne, donc on a des distances qui commencent à devenir importantes, il sera peut-être nécessaire d'installer ce qu'on appelle un poste intermédiaire de compensation. C'est ce que vous voyez sur l'infographie. Donc c'est un poste électrique dans lequel on met des matériels, des équipements qui permettent de rebooster un peu cette électricité qui est produite au large et qu'il faut continuer à cheminer à terme. Pour être complet sur cette diapo, vous précisez également que le développement de ces projets d'éoliennes flottantes nécessite des ports de proximité qui permettent à la fois de construire ces projets mais également d'en assurer la maintenance. Contrairement à l'éolien posé où l'éolienne est construite en mer avec des navires très massifs qu'on appelle des jack-up dans le jargon, pour ce qui est de l'éolien flottant, c'est complètement différent. On va construire le flotteur qui sera en acier ou en béton dans le port de proximité à sec. Ensuite, on met le flotteur dans le plan d'eau, on l'amarre à un quai et une fois que le flotteur est amarré, sachant qu'il flotte, on vient intégrer la turbine sur le flotteur. On fait ça pour chacune des éoliennes qui constitueront le parc éolien flottant et ensuite, on va utiliser des remorqueurs qui vont remorquer en mer jusqu'à leur lieu d'implantation chacune des éoliennes qui seront alors ancrées et raccordées aux réseaux électriques. Donc, en Méditerranée, on a la chance d'avoir sur la façade occitane le port de Port-la-Nouvelle qui est en cours d'extension qui permettra de contribuer au développement de ces projets et pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le grand port maritime de Marseille-Fauss. Merci beaucoup aux deux co-porteurs de projets, l'État et RTE. Donc là, maintenant, on va passer dans la deuxième phase de cette soirée comme le sous-préfet l'expliquait. Donc là, maintenant, on va revenir sur les premiers choix que l'État a fait pour ce projet. Il y a une première sélection qui a été faite et pour ça, je vais donner la parole à nos amis, les garants de cette concertation post-débat pour qu'ils rappellent quel est leur rôle et qu'est-ce qui s'est dit pendant le débat public. Je vous passe mon micro, je vais en récupérer un autre. Est-ce que vous m'entendez bien ? Pour la captation. Il y a le gesso qui... La captation, ouais. Ok, bonjour à toutes et tous. Cette fois-ci, vous m'entendez bien, je pense. Merci de nous passer la parole. Donc, comment est-ce que je peux passer... Juste... Excusez-moi. La flage verte. Voilà. Voilà. Donc, nous sommes trois garants qui avons été nommés pour suivre la concertation de suivi post-débat public. Et tous les trois, donc moi, Antoine Landau, Arthur Lonneau et Dominique Delosière, ont été également membres de l'équipe qui a organisé et animé le débat public. Donc, plusieurs personnes d'entre vous, je pense, nous ont déjà vus ou nous ont même déjà rencontrés. Je vais passer la parole à Arthur pour qu'il nous présente les principes qui régissent un peu notre mission et notre posture. Merci, Antoine. Oui, effectivement, notre rôle dans cette concertation de suivi, c'est d'avoir à la fois un rôle neutre, c'est-à-dire qu'on ne prend pas position sur le fond du projet. On ne vous dira pas si nous sommes favorables ou défavorables à ce projet. En revanche, nous avons la responsabilité de porter un avis sur le dispositif d'information et de participation du public. Donc, sur ça, nous faisons des recommandations, on va vous le détailler dans un instant. Et un autre point, c'est que nous sommes indépendants de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que ce n'est pas la maîtrise d'ouvrage qui nous défraie, ce n'est pas la maîtrise d'ouvrage qui nous missionne également. Ça, c'est la Commission nationale du débat public et c'est ça qui nous garantit toute notre indépendance dans la mission. Je te cède la parole, Antoine, pour présenter justement le contenu de notre mission. Donc, pourquoi nous avons été nommés ? C'est avant tout pour suivre l'état de prise en compte des enseignements issus du débat public. Donc, quand on parle des enseignements du débat public, il y a vos propositions, les recommandations que vous avez faites et qui ont été prises en note et recensées par l'équipe du débat public. Mais l'équipe du débat public a également fait, au regard du compte-rendu et de tous les avis recueillis, elle a également transmis des recommandations et donc, on est également, c'est également notre feuille de route de suivre le degré de suivi des réponses aux recommandations de l'équipe du débat public et les propositions du public. Ensuite, on prescrit aussi des actions et donnons aux responsables du projet des conseils méthodologiques sur la concertation de suivi. D'ailleurs, à Minima, on se retrouve pour une réunion de travail tous les 15 jours avec les maîtres d'ouvrage donc RTE et l'Adréal Occitanie. Ensuite, nous vous servons de recours, le cas échéant, dans le dialogue avec les responsables du projet. Vous pouvez bien évidemment contacter directement les responsables du projet pour les interpeller, leur faire part de vos questions, mais en cas de difficulté ou si vous le préférez, on est également présent et à votre disposition pour pouvoir le faire ou appuyer également votre sollicitation. Et enfin, on rend également compte de la prise en compte de nos recommandations sur la concertation de suivi. Ça veut dire que tous les ans, la Commission nationale du débat public qui nous a nommés nous demande d'écrire un rapport sur comment est-ce que le maître d'ouvrage a mené la concertation, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année. Ensuite, jusqu'à la fin de notre intervention, il y aura un temps bref de questions et réponses si vous voulez qu'on revienne sur des choses qui ne sont pas très claires ou un peu jargonneuses. Arthur, je te passe la parole pour la suite. Merci Antoine. Oui, effectivement, en tant que mémoire du débat public qui a eu lieu en 2021, nous n'avons donc, vous l'aurez compris, pas qu'un rôle d'observateur. On est vraiment là pour prescrire au maître d'ouvrage un certain nombre de choses sur la concertation et poursuivre également les enseignements du débat public. Alors, ces enseignements, ils sont de deux ordres. Il y a tout d'abord un certain nombre d'enseignements qui sont communs aux différentes concertations qui ont déjà eu lieu partout en France en matière d'éoliennes en mer. Ces enseignements, ils sont au nombre de trois. Tout d'abord, il y a une grande constante, c'est l'insuffisance des données environnementales à la fois sur la connaissance du milieu marin et également sur la connaissance des impacts de la technologie éolienne sur ce milieu. Il y a également un autre point qui est beaucoup revenu, c'est la question des retombées locales. La demande que le projet puisse profiter au territoire, que ce soit en termes d'emploi, en termes de retombées financières également, ça c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et enfin, il y a un troisième point qui est l'exigence de planification, l'exigence de visibilité dans l'espace et dans le temps sur la perspective qu'a l'État à date de développement de l'éolien en mer. Et ça c'est quelque chose qui est partagé par l'ensemble des acteurs pour différentes raisons, mais la capacité de l'État à pouvoir donner une direction, donner une visibilité, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Ça c'est ce qu'on a vu sur l'ensemble des concertations éoliennes, y compris en Méditerranée. Et puis il y a des choses qui sont plus contextuelles, qu'on a vraiment vues spécifiquement lors de ce débat public en Méditerranée. Ils reviennent sous deux grands questionnements puisque à chaque fois on en revient à une exigence de cohérence et de transparence des politiques publiques. La première grande question qui va dans cette idée-là, c'est comment faire en sorte que la transition énergétique soit aussi une transition écologique. Et là on en vient aux questions de prise en compte de la biodiversité dans le projet en lien avec une exigence de neutralité carbone, comment est-ce qu'on intègre aussi l'exigence de préservation de la biodiversité. Ça c'est un questionnement qui revient beaucoup chez les publics. Et puis il y a un autre questionnement, c'est comment débattre de la transition énergétique sous tous ses aspects. Ne pas seulement débattre d'un projet spécifique, mais pouvoir également parler de la place du projet dans le mix énergétique et dans le mix électrique. Quelle place pour cette technologie ? Est-ce qu'il y a des alternatives ? Il y a aussi la question de la gouvernance. Quelle place pour le public dans ces projets ? Est-ce que ça prend la forme de financement participatif ? Est-ce que ce sont des projets à maîtrise d'ouvrage public ou maîtrise d'ouvrage privé qui décident à quel moment ? Et puis le dernier point, c'est la question des prix de l'énergie aussi qui est revenue dans ce débat avec l'idée que ce projet, selon un certain nombre de publics, n'est pas d'incidence négative sur les prix de l'énergie. Comment est-ce que l'État se donne la possibilité de maîtriser le prix de l'énergie avec ce projet ? Voilà pour les enseignements du débat public. Je précise que l'État a publié une première salve de réponses à ces différents enseignements sur le fond. L'État a la possibilité de suivre ou ne pas suivre ces différents enseignements sur le fond du projet qui viennent du public. Par contre, il a l'obligation d'y répondre. Sur ça, il y a eu un premier ensemble de réponses. Et nous avons convenu avec la maîtrise d'ouvrage que ce vendredi 9 décembre, il y ait une nouvelle salve de réponses qui soit apportée. Donc nous espérons pouvoir avoir un enrichissement des réponses apportées à ce stade. Et puis parallèlement, Antoine, tu l'as dit, nous suivons la prise en compte des recommandations sur les modalités d'information et de participation du public. ça, c'est ce qui nous accompagne en fait pour notre concertation de suivi et pour notre rôle de gare. Voilà. Merci beaucoup. Juste, j'ai oublié au moment de la présentation, mais je remercie monsieur le préfet qui nous a présenté tous les trois. Mais il y a Dominique Delosière également qui est présente et qui est là. Donc maintenant, on vous écoute si vous avez des questions ou des observations sur ce qu'on vient de dire. Voilà, on pourra tous les trois vous répondre. Je crois que c'est cinq minutes à peu près le temps. Oui, spécifiquement sur la question du débat public et des échanges avec le public puisque sur les autres thématiques on va y venir par la suite. Sur notre rôle, sur la compréhension de notre rôle, à quoi nous servons finalement. Alors, je n'ai pas présenté Anaïs tout à l'heure mais qui va tenir le micro aux différents intervenants. Alors, je m'appelle Gilles Aligani, j'ai activement participé au débat public et je voudrais compléter votre intervention, excusez-moi. Alors, je vais parler cache. Le public a très, alors ça c'est les résultats du débat public, le public a très majoritairement exprimé l'importance d'éloigner les parcs des côtes afin d'en limiter la perception visuelle. Excusez-moi monsieur, je peux juste vous demander de vous présenter et de dire qui vous représentez. Alors, en fait, moi je ne suis quasiment personne, je suis Gilles Aligéniche, je ne représente que moi-même et accessoirement les millions de Français et d'Européens qui viennent à la mer pour la voir. Donc, je disais donc... Monsieur Géniche, du coup, c'est bien sur le débat public, sur... Je fais un compte... Sur le débat public. Je sais que vous êtes très bien équipé, en plus, il faut savoir qu'après, tout le reste de la réunion c'est sur le projet... Tout à fait, je ne parle que du débat public. Eh bien, allez-y, il n'y a pas de problème. Donc, le public a très majoritairement exprimé l'importance d'éloigner les parcs des côtes afin d'en limiter la perception visuelle. Deuxièmement, pour les oiseaux et notamment les oiseaux terrestres, plus on s'éloignera des côtes et mieux cela vaudra. Je parle pour les protections des oiseaux, ce qui n'est pas mon cas, mais je parle pour eux. Quant aux pêcheurs, lors des ateliers cartographiques, ils ont préférentiellement positionné les parcs aux extrémités du plateau continental. Donc, moi, je suis très étonné de voir que l'État a décidé de positionner le premier parc dans la zone 1, qui est dans la moitié la plus proche de la macrozone B et n'a pas du tout tenu compte de l'avis du public. Ce qui n'est pas forcément très grave en soi, puisqu'il n'est pas obligé de le faire, mais qu'il dise qu'il prend en compte l'avis du public et positionner le parc au plus près de la côte, en tant que citoyen, moi, je me sens un petit peu manipulé. Désolé de le dire. Et je conclurai en disant, le premier parc, puisqu'il va y en avoir 50, comme vous l'avez dit, monsieur le préfet, et ça ne m'étonne pas vu la crise énergétique qui est devant nous, si on doit faire 50 parcs comme le premier, la catastrophe visuelle est annoncée. On ne verra plus la Méditerranée. Donc, le premier parc, puisqu'on parle de celui-là, ça ne doit pas être une maquette au rabais, il doit préfigurer le futur des 50 parcs qu'on va voir en Méditerranée ou qu'on ne voudra pas voir en Méditerranée. Alors, je vous dis franchement, moi, je suis pour les éoliennes en mer. Je ne suis pas contre du tout. Je suis juste pour qu'on les fasse bien du premier coup et pas mal du premier coup. Merci beaucoup. Juste pour conclure... Sur la question de la localisation, ça sera la séquence suivante. Donc là, on est vraiment sur la question du débat public et de l'échange avec les... On va pouvoir vraiment rentrer dans le fond après. Tout à fait. Excusez-moi, j'ai un peu débordé sur la suite. On va pouvoir vous répondre vraiment sur notre rôle mais surtout pas sur le fond du projet. On n'est vraiment pas habilité. La CNTP a fait son rôle. Il est parfait. Je n'ai rien à dire là-dessus. Vous pouvez vraiment garder le reste sur la compréhension, la localisation ou pas pour la suite puisque c'est aux responsables du projet qui vont vous répondre. Nous, on peut vraiment vous répondre sur les modalités de concertation, etc. On vous écoute. C'est juste pour être... Très bien. J'ai fini. J'interviendrai plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le débat public ? C'est vraiment sur le débat public aussi spécifiquement. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter ? Anaïs va vous tenir le micro. Juste vous présenter et dire qui vous représentez si c'est le cas. D'accord. Alors, je suis Kevin Jean-Roy. Je suis élu communal de l'eau, des Corbières précisément. Je suis aussi élu délégué communal au comité du syndicat aux doigts d'énergie et du numérique qui s'empare aussi de cette question des énergies renouvelables. Aujourd'hui, j'ai ces fonctions d'élu mais j'ai aussi... Je représente des associations. une des plus anciennes associations de défense du patrimoine qui a cité Monument dont je suis délégué pour l'Aude et puis aussi le collectif Toutes nos énergies Occitanie et Environnement qui lui regroupe plus d'une centaine d'associations qui luttent pour préserver les paysages et puis aussi pour préserver en fait la qualité de vie en milieu rural et l'environnement et la biodiversité face à ces invasions de grands projets d'énergie renouvelable. Et donc sur la question des garants et de la concertation... Alors sur la question des garants, c'est juste parce que j'ai suivi le débat l'année... Enfin, en 2021. Et donc j'avais une question par rapport... Enfin, il y a un domaine sur... J'ai l'impression qu'on n'a pas eu de réponse. c'est par rapport au bilan carbone et aussi au bilan économique et comparatif aussi avec d'autres scénarios ou des alternatives à ce projet d'éoliennes flottantes pour vraiment pouvoir peser en fait la pertinence de ce projet. On aurait aimé, je pense, beaucoup d'associations environnementales avoir des éléments de réponse en termes d'émissions de CO2, de quelles ressources minières et en quelles quantités aussi on a besoin pour les éoliennes et pour les infrastructures qui les accompagnent et donc aussi... Et avoir aussi un... Enfin, voilà, en termes d'émissions de CO2, aussi connaître l'impact que représentent toutes les infrastructures nécessaires à ce très grand projet comme par exemple le port de Port-la-Nouvelle dont on va quintupler en fait les capacités. Donc ça, c'est peut-être quelque chose où on aurait aimé avoir des réponses et qui ne sont peut-être pas encore surgies. Alors peut-être parce que tout est encore un peu expérimental, mais rien que sur la question du port et puis aussi des ressources nécessaires précisément et du bilan CO2 de ces éoliennes, ça serait bien. Merci beaucoup. Alors donc sur la question des alternatives, est-ce que... Qu'est-ce que vous pouvez répondre, messieurs les garants ? Alors du coup, on va essayer d'être succinct, mais Arthur, ce que je propose, c'est qu'on puisse renvoyer aux éléments du débat public qui ont porté justement sur le bilan carbone, etc. Bien sûr, ce n'est pas forcément exhaustif, mais il y a eu des choses pour que vous puissiez aller voir. Puis après, on laissera les responsables du projet vous répondre à l'heure actuelle s'il y a eu des avancées, etc. Arthur, tu te rappelles précisément, il y a eu une étude complémentaire, c'est à ça que je pense. Oui, tout à fait. Alors dans le cadre du débat public, la Commission nationale du débat public a la possibilité de faire faire des expertises complémentaires pour creuser un point en particulier. Et c'est ce qui a été fait dans le cadre de ce débat public. C'est-à-dire que nous avons commandé à des experts indépendants une étude sur le bilan carbone du projet de ferme commerciale en mer Méditerranée. Cette étude, elle a donné des résultats. Antoine, tu l'as dit, elle est consultable sur le site internet du débat. Le point qui est important, c'est que nous avons recommandé à l'issue du débat public de compléter cette étude. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant, mais c'est une étude qui a été faite à partir d'autres études qui portent sur des projets qui n'ont pas encore tous été réalisés. Donc il y a moyen de renforcer encore la robustesse de cette étude. Et donc nous avons recommandé de compléter ces points. À ce stade, pour l'instant, nous sommes encore en train de faire compléter ces points par la maîtrise d'ouvrage, puisque les réponses sont incomplètes en l'état. Il y avait une question ici aussi, je crois. Si ce n'est pas sur le débat public, il y aura une autre séquence de questions. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter ? C'est important pour la captation vidéo. Marie-Zarditti est là. Vous avez dit 50 parcs en Méditerranée. Dans le projet, ce n'est pas 50 parcs en Méditerranée, c'est 50 parcs pour toute la France. Pour toute la France. Donc si par hasard il y a quelqu'un qui n'est pas au courant, je rectifie. Merci beaucoup. Si vous permettez, messieurs les garants, vous restez avec nous, mais on va passer peut-être à la séquence suivante pour ne pas perdre trop de temps. Je précise du coup que vous pouvez nous contacter comme l'a dit Antoine. Vous avez notre adresse e-mail ici qui s'affiche. Donc n'hésitez pas pour toute question sur le débat ou sur notre rôle en tant que garon si vous avez besoin de nous. On est là. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc on va passer maintenant à une question qui est une question importante. Je vais passer la parole à Mathieu Laurent du ministère de la transition écologique sur cette question de l'implantation, des lieux d'implantation. Il y avait peut-être ce qu'il fallait expliquer avant, c'était ça, c'était la suite. Non, non ? Non, on est bien sur les lieux d'implantation. Oui, donc bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour expliciter un peu ce qui a mené à cette décision ministérielle en mars dernier en ce qui concerne les projets de parcs qui ont été soumis au débat. Donc comme l'a dit Domiti, je suis Mathieu Laurent, chef de projet éolien en mer à la Direction générale de l'énergie et du climat au sein du ministère de la transition énergétique. Et donc suite au débat public qui s'est tenu pendant quatre mois, deux documents assez forts ont été publiés par le ministère. Un document, enfin un acte, une décision ministérielle qui a acté finalement de la poursuite du projet suite à ce débat puisque l'opportunité de ce projet était aussi questionnée et qui a en particulier présenté les zones retenues pour ce qu'on appelle l'appel d'offre numéro 6 ainsi que les zones de raccordement associées et les suites qui ont été données au débat public d'un point de vue assez macro. Donc vous trouverez notamment dans cette décision les différentes cartes avec les différents points géodésiques si vous voulez avoir vraiment les contours fins des zones qui ont été retenues ainsi qu'un certain nombre de décisions qui ont été prises suite à ce débat public. En parallèle de cette décision ministérielle qui a été publiée au journal officiel donc qui est un document assez officiel a été aussi publié un rapport du maître d'ouvrage qui a été co-écrit entre l'État et RTE qui détaille les différents enseignements qu'on a tirés de ce débat public et qui précise les réponses qu'on peut apporter qu'on a pu apporter en tout cas au tenté ou en tout cas qu'on allait apporter à l'avenir et qui a présenté les raisons ayant contenu à la sélection des zones retenues sur cet aspect de localisation la prochaine slide sera entièrement dédiée à ça je vais vraiment m'atteler à essayer de dessiner avec vous ce qui a fait les contours des zones qui ont été retenues lors de la réunion post débat public en tout cas d'explication de la décision ministre qui s'était tenue je crois au printemps printemps été 2021 on avait publié beaucoup beaucoup de cartes pour essayer de dessiner les contours il semble que c'était pas forcément le meilleur moyen d'expliquer donc en tout cas on a essayé on se donne une seconde chance de vous expliquer un peu comment on a dessiné les contours de ces 3 et 4 zones qui ont été retenues dans la décision ministre et donc encore une fois ces zones elles ont été définies en tenant compte des différents apprentissages de ce débat public donc on peut ne pas être d'accord avec tel ou tel point en tout cas il y a eu un ensemble de contributions nous on les a consultées et ensuite il y a eu des arbitrages qui ont été pris afin de concilier au mieux une multitude d'enjeux qui sont présents sur cette zone donc on n'a pas pris une décision en fonction d'un seul enjeu vraiment ça a été le résultat d'arbitrage de balance entre différents enjeux et donc en termes de décision il y aura deux parcs qui seront attribués à terme le premier parc sera au large de la Narbonnèse comme vous avez pu le voir tout à l'heure dans la petite présentation le second parc sera soit au large du golfe de Fosse donc dans la zone 2 que vous pouvez voir au large de Provence à la Pays d'Azur soit au large du Roussillon dans la zone 3 donc l'ensemble de ces zones est à plus de 22 km des côtes 24 km pour la zone 3 et donc c'est des zones qui ont vocation à accueillir un parc de 250 MW et ensuite un second parc une extension de 500 MW donc à terme ça présentera au total 1,5 GW pour cette phase de projet et ensuite a été retenue une zone qu'on appelle la zone numéro 4 au large notamment du Gros du Roi qui a vocation à être étudiée en profondeur avec des études de caractérisation technique sur lesquelles on reviendra un petit peu plus tard et des études environnementales tout ça afin dans une perspective de planification pour peut-être à terme décider ou non d'implanter un parc éolien en mer sur cette zone en ce qui concerne le raccordement vous pouvez voir les couleurs jaune-orange sur cette carte qui sont des macro-fuseaux de raccordement et qui vont être raffinés on reviendra sur ce point là dans un second temps durant la concertation fontaine en ce qui concerne la définition des zones de projet comme je vous le disais c'est une multitude d'enjeux qui ont été pris en compte dans les différents arbitrages qu'on a fait des enjeux environnementaux en particulier de biodiversité sur la question de la vie faune des magnifères marins des poissons sur la question de la pêche du paysage et du littoral du transport maritime des sols marins du raccordement du vent ou encore de la présence de fermes pilotes qui comme vous le savez sûrement étant donné que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont suivi ces questions d'éoliens flottants verront le jour d'ici 2023 2024 au large de nos côtes donc je vous invite à retenir un petit peu la signification de chacun de ces petits pictogrammes pour la slide suivante et donc sur cette slide on a essayé d'expliciter un peu ce qui a fait notre décision pour chacune des zones globalement il y a des constantes donc on a à notre manière peut-être pris en compte cet aspect paysage éloignement à la côte qu'on a aussi entendu pendant le débat public et nous la manière dont on a pris en compte c'était de dire les parcs seront à plus de 22 voire 24 kilomètres des côtes peut-être qu'on peut estimer que c'est pas suffisant mais en tout cas c'est la décision qui a été prise par l'état de dire on se met pas directement en bordure des macro zones qui étaient soumées au débat public mais on s'éloigne un peu et de toute façon dans un second temps on va aussi raffiner les zones de projet là on a des zones qui sont à plus de 300 kilomètres carrés peut-être qu'à terme on sera autour de 150 kilomètres carrés donc il est possible que les parcs soient aussi encore plus éloignés on a aussi l'installation à venir de trois fermes pilotes dans le golfe du Lyon que vous pouvez voir au large des zones 1, 2, 3 et pour lesquelles on a décidé de prendre une petite zone de sécurité on va dire de 7,5 kilomètres afin de limiter les impacts d'un parc sur l'autre et donc ça explique aussi en partie certaines frontières et donc maintenant je vous propose de faire du zone par zone et de commencer par la zone numéro 1 et donc comme pour faire simple la zone le petit trait bleu que vous voyez c'est la zone de délimitation entre le domaine public maritime et la zone économique exclusive qui est à peu près à 22 kilomètres des côtes et donc ça définit on va dire le contour vis-à-vis de l'éloignement sur le sujet éloignement à la côte de nos zones donc sur la zone 1 on avait des enjeux à Vifone qui étaient assez forts autour de là où je vous indique la zone ce qui explique aussi en partie cette petite forme arrondie ensuite donc il y a le sujet éloignement à la côte qui nous a fait nous reculer par rapport aux macro zones initiales et ensuite sur la frontière est et sud-est il y a plusieurs enjeux qui sont rentrés en ligne de compte donc les sujets pêche la plus grosse zone de pêche en tout cas quand on regarde les cartes sur les zones les plus pêchées du golfe du lion en chiffre d'affaires mais aussi en nombre de bateaux qui se rendent sur place c'est vraiment la zone au large de 7 et donc qu'on a cherché à éviter par ailleurs au nord de la zone 4 et aussi à l'est de la zone de la grande macro zone qui accueille la zone 1 il y a beaucoup moins de vent que dans l'axe de la tramontane finalement il y a aussi des enjeux avifoines qui sont plus forts à l'est et des enjeux de trafic maritime donc avec la ligne 7 Espagne qui passe ici et donc qui délimite le contour est de notre zone 1 donc voilà pour la zone 1 pour la zone 2 l'enjeu éloignement à la côte a été pris en compte de la même manière idem pour l'enjeu ferme pilote on a des enjeux d'avifoines qui sont supérieurs sur la partie est de la zone on a aussi au large du grand port maritime de Marseille une zone d'attente des bateaux et donc on a cherché à s'en éloigner un peu ce qui explique un petit peu la forme verticale de notre zone 2 sur la partie est afin d'éviter les risques qu'un navire qui serait en perdition en période de tempête et qui aurait perdu le contrôle de son bateau finisse dans notre parc donc il faut avoir il faut qu'il puisse y avoir un petit peu de temps pour que les secours puissent intervenir et aller récupérer ce bateau donc par ailleurs les enjeux pêche sont supérieurs plus proches des côtes donc ce qui explique aussi cette délimitation nord il y a des enjeux à vie faune qui sont aussi plus fort avec une zone nature à 2000 oiseaux au nord de la zone 2 et des enjeux vent avec moins de vent à proximité des côtes en ce qui concerne la zone 3 donc vous avez à l'est aussi l'axe de trafic cette Espagne et des enjeux propres à la zone 3 à l'est et à l'ouest avec des dunes marines qui font entre 5 et 10 mètres de haut et qui en tout cas ne sont pas optimales pour le développement de cette technologie dans la zone et donc on a choisi d'éviter ces zones de dunes voilà et pour la zone 4 donc comme je le disais il y a les enjeux pêche qui sont les plus élevés dans le golfe du lion dans cette zone là donc on a cherché à s'en éloigner il y a moins de vent au nord de la zone 4 actuelle et il y a un enjeu de trafic maritime avec la zone 7 vers le reste de la Méditerranée qui nous a poussé à en tout cas à ne pas prendre la partie nord aussi de cette macrozone par ailleurs sur cette zone 4 il y avait un enjeu de raccordement c'est à dire qu'on a cherché en tout cas étant donné la technologie actuelle de raccordement qui a été sélectionnée nous n'aurions pas pu sélectionner cette zone dans un premier temps puisqu'il aurait fallu construire des postes de compensation sur le littoral dans des zones à forte tension et donc ça aurait eu un impact environnemental et sociétal assez élevé en plus de perte d'énergie du fait de la distance sur laquelle l'électricité devait être transportée donc voici pour la définition de ces zones j'espère que ça a éclairé en tout cas certaines voilà certaines positions dans tous les cas on est ouvert à des échanges sur cette question de la localisation je peux même revenir sur cette carte si besoin mais voilà ça me semblait important en tout cas d'expliciter ce choix merci beaucoup Mathieu Laurent pour cette précision ces explications sur les sur les quatre localisations et on voit que ce sont des enjeux complexes avec lesquels les porteurs de projets doivent jongler donc là on va prendre un temps pour échanger avec vous qui êtes venu participer à ce dialogue spécifiquement sur cette question de la localisation donc monsieur tout à l'heure vous êtes un petit peu intervenu sur cette question et on a bien noté je pense qu'il y aura des réponses peut-être ou des précisions qui vont être apportées par rapport à votre remarque qui d'autre a une question ou remarque sur la localisation peut-être monsieur qui n'a pas encore pris la parole si vous pouvez vous présenter dire qui vous représentez et c'est Anaïs qui vous tiendra le micro soyez bref si possible afin que tout le monde puisse participer merci beaucoup je suis Jean Blain des co-secrétaires de toutes nos énergies Occitanie Environnement et j'étais le 15 mars à Port-la-Nouvelle pour le lancement de l'appel d'offres par monsieur Castex premier ministre à l'époque des deux zones enfin des deux appels d'offres en direction des opérateurs et de ces futures flottantes éoliennes et donc il nous a dit à un moment et avec un collègue enfin un ami à côté nous avons bien retenu le mot il nous a dit et si l'une des zones était refusée etc nous avons un joker et il a dit joker donc j'ai bien retenu le mot parce que habituellement dans un discours politique le joker ce n'est pas un mot usuel et donc et il a complété le joker sans qu'on lui demande quoi que ce soit de plus ce sera la zone de Bagnoult bon voici donc les catalans seront peut-être deux fois servis par la Troie et par une cinquième zone plus aussi donc et donc votre question par rapport à ça en plein la réserve marine alors il y a deux choses premièrement il y a le parc marin qui a été créé par monsieur Bourquin à l'époque président de la région Languedoc-Roussillon et qui s'étend donc de la frontière espagnole jusqu'à jusqu'à Sète à peu près et deuxièmement il y a à l'intérieur de ce parc marin devant Bagnoult sur mer une réserve marine extrêmement protégée qui permet d'avoir enfin des meroux des murennes des corbes des nacres etc et cette biodiversité là on ne peut pas vraiment y toucher même sous la forme d'un joker d'accord donc si je comprends bien votre crainte c'est que les deux parcs se situent dans cette partie là et notamment au large des Pyrénées orientales où il y a des enjeux importants qui d'autre voulait intervenir on va prendre plusieurs remarques et puis peut-être monsieur là-bas si vous pouvez vous présenter puis après on vous repasse la parole bonjour à tous merci de me donner la parole monsieur Hubert je représente les armateurs de transports à passagers de la région Occitanie alors moi personnellement j'ai deux armements j'ai travaillé sur les enjeux enfin sur les enjeux en tout cas écologiques du parc du golfe du lion alors pour corriger monsieur le parc du golfe du lion il s'étend donc des falaises de Leca jusqu'au cap Cerber et 50 km en mer qui inclut la réserve marine de Cerber Banyuls première créée en France et qui s'arrête à à peu près même pas 3000 décotes donc la question ne se pose même pas des éoliennes qui seraient à plus de 20 nautiques dans cet endroit là moi j'ai une question qui me semble pertinente pourquoi avoir fait des fermes donc expérimentales les trois fermes en dehors des futures zones qui sont actuellement donc proposées sur votre carte d'accord merci beaucoup troisième question ou remarque de monsieur et après on répondra à ces trois premières et on prendra les deux j'ai bien vu que vous aviez levé la main oui alors en termes de situation de tous ces parcs éoliens comme disait monsieur avant et comme a corrigé madame oui il s'agit donc apparemment d'une cinquantaine de parcs éoliens sur toute la France de parcs éoliens marins il faut compter aussi que les espagnols les catalans en dessous vont aussi en rajouter ça fait beaucoup et donc moi ma question par rapport à ces positions des futurs parcs ça irait sur la suite donc admettons que c'est donc on a deux parcs à l'horizon 2030 de deux fois 50 éoliennes si je comprends bien 20 plus 30 pour l'extension donc ça fait 100 éoliennes ensuite les objectifs pour 2050 c'est bien 5 à 6 gigawatts si j'ai bien 40 gigawatts à l'horizon 2050 pour l'ensemble de la France mais pour la côte c'est quoi ces 5 à 6 gigawatts ça ne parlait pas de la côte allez-y terminez on va prendre note des questionnements et répondre tout je vous souhaitais une précision sur ces 5 à 6 gigawatts qui sont évoqués pour la deuxième fois j'étais à Canet aussi donc d'ici 2050 est-ce que ça fera combien d'éoliennes au final au large vu qu'il y en aura 100 et donc s'il y a encore de l'extension jusqu'en 2050 c'est combien d'éoliennes en 2050 et donc aussi savoir si dans ce cas là entre les zones 2 et les zones 3 celles qui n'auront pas été retenues pour cette première phase pour laquelle on discute aujourd'hui s'il y a une phase future du coup c'est là qu'entreront en jeu soit la 2 ou la 3 qui aura été épargnée dans un premier temps et après je suppose la 4 aussi ou peut-être encore un joker là j'aimerais avoir aussi des précisions sur les perspectives au-delà des 1,5 gigawatts merci beaucoup donc peut-être Mathieu Laurent est-ce que c'est vous qui commencez à répondre à ces 3 points et puis après on prendra une autre série de questions j'ai bien retenu je pense que Frédéric Autrick va commencer au moins sur la partie pilote et localisation alors peut-être par rapport au joker que vous évoquiez monsieur Blin rappelez effectivement comme ça a été dit par monsieur que la réserve de Bagnoules n'est absolument pas concernée par le zonage en mer si je prends la petite zapette s'il te plaît de mémoire vous me corrigerez si je me trompe mais la zone de Bagnoules la réserve est plutôt située ici voilà donc on n'est absolument pas dans une intention de développer des parcs éoliens flottants je rappelle un point important mais qui fera le lien aussi avec les fermes pilotes donc je vais commencer par les fermes pilotes et ensuite rappeler la planification de l'éolien en mer pour le commercial pour les fermes pilotes elles ont été réalisées suite à un appel à projets qui avait été lancé par l'ADEME pour développer ces projets pilotes ensuite à une planification qui a été faite à l'échelle de la façade en 2015 sur des projets qui visaient effectivement à implanter des parcs d'une puissance de l'ordre de 30 MW donc aujourd'hui les fermes pilotes sont peu ou prou composées de 3 éoliennes chacune de 10 MW en tout cas c'est le cas en Occitanie et d'une puissance un peu inférieure sur le projet au large du golfe de Foss donc ces projets étaient implantés dans des zones qui paraissaient cohérentes pour ces fermes expérimentales environ 16-17 km du trait de côte et là on était en 2015 pour le zonage de ces zones qui pouvaient accueillir ces projets pilotes et qui sont en train de se déployer et comme on l'a rappelé tout à l'heure pour l'Occitanie ces parcs seront mis en service début 2024 suite à ça en 2017 le ministre de l'époque de l'environnement a souhaité qu'on identifie sur les façades maritimes françaises des zones propices au développement de l'éolien commercial donc les préfets coordonnateurs de façade à partir de l'année 2018 ont enclenché une grande phase de concertation au sein du concert maritime de façade pour déterminer quelles pourraient être en Méditerranée les zones propices à l'éolien et ces zones ce sont celles que vous voyez apparaître ici sous l'israie violet donc par exemple toutes ces grandes macro-zones qu'on appelle macro-zones dans le document stratégique de façade ont été effectivement définies et pour ce qui concerne l'éloignement du rivage en 2018 l'ensemble des acteurs de la mer ont considéré qu'il était important d'éviter d'implanter les éoliennes commerciales c'est à dire des unités importantes d'éoliennes sur le proche côtier et donc il a été défini et c'est à peu près la distance à la côte de ces macro-zones qu'il fallait se situer à au moins 18 kilomètres voire parfois un peu plus du rivage pour à la fois éviter les usages maritimes côtiers donc que ce soit la plaisance la pêche également intégrer les dimensions biodiversité avec des oiseaux marins qui sont plus importants près des côtes et puis le sujet du paysage également c'est pour ça que ces macro-zones sont situées un petit peu plus loin finalement dans l'historique de la planification en Méditerranée que les fermes pilotent alors si on rentre dans le détail on peut observer que la ferme pilote au large de Foss elle se situe quand même assez proche de la limite nord de la macro-zone du document stratégique de façade et qu'effectivement pour les fermes occitanes on est vraiment en bordure des limites définies par les macro-zones voilà ce que je pouvais peut-être répondre sur ces premiers aspects et donc peut-être Mathieu Laurent pour tout ce qui est planification à plus long terme et nombre d'éoliennes sur la question de la planification pour être tout à fait transparent aujourd'hui je n'ai pas la réponse c'est à dire que au niveau français en effet on a eu une approche on va dire projet par projet jusqu'à maintenant c'était le coeur de la dernière PPE où on disait on va attribuer 250 MW en Bretagne Sud deux fois 250 MW en Méditerranée ensuite avec des extensions qui arrivent derrière il y aura des projets aussi en Normandie et les volumes étaient très clairement exprimés dès l'an prochain enfin en tout cas on commence nous à le préparer il va y avoir deux choses assez fondamentales pour la question de la planification de l'éolien en mer qui vont arriver c'est d'une part une nouvelle loi de programmation énergétique qui va devoir fixer un objectif national de développement de l'éolien en mer à différents horizons de temps a priori il y en aura un à 2050 qui suivrait tout laisse à penser que ça suivrait les 40 gigawatts qui ont été annoncés par le président de la république et ensuite dans un deuxième temps il y aura une nouvelle programmation pluriannelle de l'énergie qui spécifiera à horizon d'abord 2033 puis 2050 où vont être attribués des volumes et quand et donc les années 2023 2024 sont charnières pour cet aspect programmation énergétique sur l'aspect planification de l'espace maritime on est aussi à des années charnières puisqu'il va y avoir dès 2023 la révision de la stratégie nationale maritime meritorale pardon qui va là aussi devoir incorporer les objectifs de planification énergétique en disant il nous faudra trouver de l'espace pour x gigawatts et ensuite dans un second temps et là ce sera à horizon 2024 ce qu'on appelle les documents stratégiques de façade donc desquels Frédéric a parlé tout à l'heure vont être revisités et donc à ce titre nous notre objectif c'est qu'on soit le plus transparent possible sur enfin en tout cas où sont les zones propices à l'éolien flottant afin de donner cette visibilité donc aujourd'hui il y a un objectif national qui est fixé et la déclinaison au niveau local et l'inscription dans la loi elle se fera entre 2023 et 2024 mais en tout cas on est bien conscient des enjeux et notre objectif c'est de donner de la visibilité et de sortir aussi de cette logique projet par projet qui a été la nôtre jusqu'à maintenant et peut-être pour repréciser pour pas qu'il y ait de malentendus dans l'introduction de nos propos on a parlé de 5 à 6 gigawatts et ça vous a effectivement interpellé cette puissance de 5 à 6 gigawatts qu'on a évoqué c'est celle qui était prévue dans la PPE en termes de mise en service de parcs pour la France métropolitaine donc le chiffre 5 à 6 gigawatts c'est celui-là c'était à l'horizon 2028 dans la PPE actuelle la programmation plurianienne énergie c'était de pouvoir avoir ces parcs éoliens en mer à l'échelle de la France en revanche pour être précis sur les ambitions régionales à la fois la région Occitanie comme la région PACA à Dançon SRADET donc le schéma régional d'aménagement et de développement durable pour faire simple prévu des objectifs qui sont de 3 gigawatts pour la région Occitanie et 2 gigawatts pour la région PACA à l'horizon 2050 donc si on écoute ces ambitions-là locales dans ces SRADET on est effectivement sur un volume attendu de 5 gigawatts c'est pas ce qui nécessairement se fera puisque comme on l'a rappelé il y a des processus de participation du public qui permettront de déterminer qu'est-ce que la Méditerranée est capable d'accepter en termes de puissance et à quel endroit mais voilà c'est des ordres de grandeur qu'il faut effectivement avoir en tête et qui sont tout à fait publics et du coup en nombre d'éoliennes est-ce qu'on a une idée de ce que ça peut donner comme le demandait monsieur c'est très variable puisque la puissance des éoliennes augmente quand même rapidement aujourd'hui à Saint-Nazaire on installe des éoliennes de 6 mégawatts mais dans des parcs au large de l'Angleterre il commence à y avoir des éoliennes de 13 mégawatts qui sont installées et donc le sang que vous mentionnez on va dire c'est 100 pour 1,5 gigawatts c'est la fourchette fourchette basse après avec le développement des technologies voilà potentiellement si vous avez des éoliennes de 20 mégawatts il vous en suffira de 50 pour avoir 1 gigawatts donc après ça dépend vraiment de la puissance unitaire des turbines mais et c'est difficile en tout cas nous on questionne les turbiniers pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans vos cartons mais c'est difficile de le savoir donc je pense qu'à horizon 2030 2035 peut-être on sera autour de 20 mégawatts mais je me trompe peut-être totalement peut-être qu'il y a des développeurs qui pourront compléter sur ce point-là mais c'est pas forcément la réponse en nombre précis merci beaucoup Arthur merci beaucoup juste une petite précision concernant le déploiement de l'éolien en mer en France il y a des choses à ne pas confondre c'est-à-dire que là il y a un projet qui a été acté en méditerranée donc pour une puissance de 1,5 gigawatts au total mais tout ce qui tout ce qui est relatif aux annonces du président de la république intervenu à Belfort le 10 février 2022 sur un objectif de 40 gigawatts installés à l'horizon 2050 c'est-à-dire à la technologie actuelle environ 50 parcs tout ça ça n'est pas décidé donc on est bien vigilant à la commission nationale du débat public sur le fait que ces éléments-là sont en discussion qu'il y a une intention présidentielle mais que ça ne vaut pas décision et d'ailleurs j'en profite pour rappeler ou indiquer qu'il y a actuellement une concertation nationale sur le mix énergétique qui est en cours avec 4 garants de la commission nationale du débat public ça prend à la fois la forme d'une plateforme numérique d'un tour de France des régions et d'un forum des jeunesses au mois de janvier et c'est dans ce cadre-là que vont être je dirais discutées les différentes orientations possibles en matière de mix énergétique c'est seulement à l'aune des résultats de cette concertation dont les parlementaires se saisiront nous l'espérons et que la loi de programmation énergie climat annoncée par monsieur Laurent sera débattue au parlement il revient aux parlementaires et aux seuls parlementaires de voter cette loi donc même chose en l'état on ne sait pas ce que va contenir cette loi donc on ne peut pas pour l'instant préjuder son résultat et il y a une concertation en cours voilà c'était juste pour faire la précision merci beaucoup alors on va peut-être prendre les deux autres personnes qui voulaient poser une question monsieur monsieur là-haut peut-être d'abord puisque vous n'avez pas encore pris la parole et puis après on vous repasse la parole bonsoir je suis Dimitri Medetian doctorant au centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier j'étudie en particulier la mégaphone marine et ce qui m'a interpellé c'est sur la diapositive précédente vous avez présenté des pictogrammes sur les mammifères marins et les poissons entre autres mais il y a d'autres composantes de la faune marine et elles n'apparaissent pas dans le zonage ou dans la prise en compte sur la diapositive présente je voulais savoir dans quelle mesure la faune en général a été prise en compte dans le zonage présenté alors sur la question des mammifères marins donc les cartes montrent des risques d'effet pour la mégaphone marine qui sont bien supérieurs au-delà des canyons c'est à dire que sur le plateau du golfe du lion qu'on voit en clair sur la carte le risque d'effet est évalué comme moindre et sur la question des frières et des nourrisseries donc les données environnementales sont moins présentes et par ailleurs le risque était globalement considéré comme plus homogène sur l'ensemble des zones qui avaient été soumises à la concertation donc toutes ces cartes sont disponibles soit sur les slides qu'on avait pu présenter et qui sont disponibles sur le site internet qu'on vous donnera à la fin soit sur la présentation de je sais plus c'était avril du 17 mars du 17 mars 2022 soit en fait on a un atlas cartographique sur notre site internet où vous pouvez consulter l'ensemble des cartes de risque des faits pour tous les compartiments de la biodiversité qui vous intéressent je sais qu'il y a ici dans la salle monsieur qui est chez EDF énergie renouvelable et vous me disiez que vous travaillez aussi sur cette question des mammifères marins je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter ou sinon je vous inviterai après à échanger tous les deux parce que vous aurez certainement beaucoup de choses à apporter à ce monsieur qui est doctorant non pas forcément tout ce qu'à rajouter mais c'est vrai qu'on a commencé les études nous sur PGL donc les fermes pilotes qui sont en surface sur la suivie de la mégafonde marine donc par bateau par avion aussi et pour ce qui est des autres ressources halieutiques il y a aussi une première étude par un chalutier donc pareil autour de la zone où il y aura les fermes pilotes donc on a commencé comme on a étudié même avant la mise en place Votre intervention porte aussi spécifiquement là dessus et après on revient on revient à vous merci de vous présenter oui donc Olivier Guiraud je suis de chez Caire et donc on est le porteur du projet Holmed donc une des fermes pilotes en Méditerranée donc c'est celle qui est au large de Port-la-Nouvelle sur les sujets environnementaux sur les fermes pilotes on a un petit peu essuyé les plâtres puisque effectivement on est un peu loin du littoral donc il y a quelques lacunes en termes de connaissances de l'environnement donc on a fait des études comme celles qu'ont pu faire nos amis de chez EDF et nous en plus on a mis en début d'année une bouée qui s'appelle Eolbio qui est instrumentée qui est instrumentée qui a divers capteurs et notamment pour les magnifères marins et bien on a des écoutes en place on les observe par acoustique ce qui nous permettra d'avoir une idée un petit peu précise sur les 2-3 ans qui viennent de la fréquentation qui sont enfin de la fréquentation de la zone par les magnifères marins c'est une méthode assez efficace pour connaître leurs allées et venues et surtout identifier les individus parce que tel ou tel magnifère n'a pas le même son et donc ça c'est ce projet alors on fait d'autres choses sur cette bouée on regarde le biofouling on regarde l'idée c'est quand même d'essayer d'anticiper ce qui va se passer ensuite sur les flotteurs en termes de peuplement de biologie de fréquentation des poissons voilà et bon il y a notre bouée il y en a une autre il y a celle de mes amis de FGL juste à côté la bouée Bob et je crois qu'il va y en avoir encore une nouvelle qui va être installée qui va venir compléter le dispositif et tout ça c'est fait vraiment pour mieux comprendre l'environnement de la mer méditerranée et comment les divers éléments rentrent en interaction les uns et les autres et comment nos fermes nos fermes pilotes aujourd'hui mais les fermes commerciales demain vont interagir avec ce milieu voilà les choses sont faites merci beaucoup c'est aussi sur cette question des manifères marins donc tant qu'on est là je me permets de compléter quelques informations parce que moi je suis donc armateur capitaine et j'ai fait des missions avec donc biotope sur la vifone et la mégaphone donc sur la ferme qui est dans le parc naturel marin du du goût du lion donc qui vient de se terminer là au mois d'octobre donc ayant fait personnellement les sorties on est sur l'habitat des Tursiop trincatus on n'est pas sur donc les grands dauphins qui sont dits côtiers qui évoluent entre 2000 et enfin 40 000 des côtes mais après les gros mammifères marins on ne les a pas sur ces zones ils sont plutôt dans dans les canyons nous en tout cas on n'en a pas observé les seuls qu'on a pu observer c'est les Tursiop trincatus les dauphins les Stenella les bleus et blancs sont beaucoup plus loin des côtes aux alentours des 20 000 donc on se rapproche plutôt de 35 km des côtes à partir de 12 000 on peut en voir voilà ces zones fréquentées en bleu ciel sont surtout donc fréquentées par les oiseaux et notamment la migration d'oiseaux d'espèces d'oiseaux on en a vu beaucoup notamment les pufins de Méditerranée d'accord merci beaucoup donc on vous repasse la parole vous avez toujours votre question ça n'a pas été répondu depuis tout à l'heure alors je me représente Djilali Ghanich je ne suis pas contre les éoliennes j'aurais tendance à être pour donc ça c'est pour clarifier il y a eu beaucoup de mots qui ont été dits sur le futur le nombre d'éoliennes bon avec 10 mégawatts l'éolienne ça fait 500 éoliennes pour 500 gigawatts installés et en plus plus on les fait hautes plus il faut les éloigner donc des éoliennes de 250 mètres de haut il faut les mettre à un kilomètre minimum les unes des autres donc il faut raisonner plus en termes de kilomètres carrés occupés qu'en termes d'éoliennes installées mais de toutes les manières la tendance lourde c'est que on ne va pas se limiter à deux parcs et il faut donc raisonner dès maintenant avec plus que deux parcs ça ne sera pas 50 ça sera peut-être 10 excusez-moi maintenant revenons à cette carte pour être dans le détail si je comprends bien les pastilles représentent des contraintes qui ont fait qu'on a évité le choix de la zone et là je suis très très perplexe excusez-moi je prends la première le vent le vent est plus fort au large comme les montrent les cartes de Météo France donc ce n'est pas une contrainte c'est un avantage pour éloigner les éoliennes il est même dit que un mètre par seconde de plus génère 15 euros le mégawatt heure j'ai fait un petit calcul si on mettait le parc dans la deuxième moitié plus éloignée de la côte ça ferait 50 millions d'euros chaque année pour le parc de 750 mégawatts donc 50 millions d'euros chaque année générés par le vent supplémentaire ça compense largement ça compense largement les coûts d'éloignement qui étaient estimés à 400 millions d'euros en 10 ans on a amorti notre dépense supplémentaire concernant les pêcheurs moi je suis désolé j'ai été en contact avec Satohan et ils l'ont très clairement écrit pendant les ateliers cartographiques leur zone préférentielle c'est à l'extrémité des parcs à l'extrémité des zones pardon des macro zones donc au plus proche des canyons tout en respectant effectivement les grands cétatés cétacés qui vivent dans les canyons mais je ne comprends pas pourquoi le bateau de pêche est vu comme une contrainte alors qu'en fait la contrainte elle est dans la zone 1 ensuite le trafic maritime moi j'ai regardé la carte du trafic maritime elle traverse la zone 1 donc je ne comprends pas pourquoi la zone 1 est choisie pour éviter le trafic maritime de toute façon rien qu'en regardant la carte on voit que la ligne qui passe par 7 Barcelone elle traverse la zone 1 quand on regarde les autres les autres lignes on voit très clairement que plus on éloigne les éoliennes dans la macro zone B et plus on évite le trafic maritime la vie faune j'en parle même pas tout le monde est d'accord que plus on les met loin mieux c'est donc le choix de la zone 1 elle est contraire à ce qui a été dit pendant le débat public et ça j'ai lu votre rapport dans le détail page par page et je peux mettre j'ai fait moi-même mon rapport de votre rapport et je prends point par point vos décisions et je montre qu'elles sont contraires aux avis qui ont été exprimés pendant le débat public donc je suis extrêmement perplexe merci beaucoup pour votre contribution et on va y répondre merci pour ce point sur lequel je vais pouvoir répondre au moins sur une partie et dans la salle je sais qu'on a des représentants des pêcheurs donc s'ils souhaitent s'exprimer n'hésitez pas sur la question du vent en Méditerranée on a la chance d'avoir deux régimes de vent qui sont extrêmement intéressants pour le développement de l'éolien en mer qui sont le Mistral donc au large de Fosses-sur-Mer et qui finalement sont quand même assez localisés c'est des couloirs de vent si vous regardez les cartes et les moyennes de vent si on s'éloigne de 20 kilomètres on peut perdre un mètre par seconde de vent comme vous le mentionnez en tout cas pour la Méditerranée moi je vous invite à regarder les rapports de Météo France qui sont sur notre site internet on voit très clairement le régime de Mistral et ensuite le régime de Tramontane avec des maximums en termes de vitesse de vent qui sont au centre nord de la zone 3 c'est à dire que les pointes de vent sont au centre nord de la zone 3 et après si vous vous éloignez un petit peu au nord et un petit peu au sud ça diminue donc le zone 1 c'est pas l'optimum en termes de vent de la Méditerranée mais c'est une des meilleures du golfe de Lyon mais c'est une des meilleures zones et bien pour on peut la montrer à tout le monde excusez moi je suis désolé mais j'ai la carte de Météo France sous les yeux je l'ai regardé c'est très très clair dans la zone 1 plus on s'éloigne plus il y a de vent et tout régime le vent confondu et de toutes les façons on les voit c'est des zones de couleurs qui s'assombrissent pour représenter la force du vent et plus on s'éloigne et plus il y a de vent alors effectivement à Port-la-Nouvelle comme on est dans la zone de couloir de la Tramontane effectivement la Tramontane est assez forte près de la côte ça c'est vrai mais dans tous les cas la tendance lourde c'est plus on est loin plus il y a de vent j'ai fait un calcul de la vitesse moyenne du vent tout régime confondu entre la zone 1 que vous choisissez et la zone plus éloignée plus proche des canyons je ne vais pas exagérer il y a au minimum 1,5 mètre par seconde de plus en moyenne et donc en moyenne ça fait 50 millions d'euros de plus par an ça je peux on peut faire une discussion tous les deux on regardera sur la carte on pourrait peut-être faire ça après parce qu'on l'a fait sinon on va dormir en tout cas j'ai envie de chacun il y a des études publiées par Météo France qui sont disponibles sur notre site j'invite chacun à se faire son avis sachant que sur cette zone 1 il y a aussi une contrainte de raccordement c'est à dire qu'on ne peut pas aller au delà de 40-60 km des côtes parce que c'est des projets qui ne pourraient pas être accordés au réseau en l'état des technologies actuelles donc il y avait cette contrainte là qui rentre aussi en jeu sur la question de la pêche là aussi il y a pu y avoir des positions exprimées par des organisations des professionnels et vous citez la statuan après si vous regardez les cartes des zones les plus pêchées et les cartes en tout cas où il y a le plus gros chiffre d'affaires qui est généré vous verrez que vous allez avoir une poche au large de 7 et que dans cette demande d'éloignement de la côte sur laquelle M. Bassinet pourrait revenir en tout cas elle ne corrobore pas directement avec cette zone sur les chiffres d'affaires de la pêche et sur les bonjour Emmanuel Bassinet je suis secrétaire général du comité régional des pêches donc je représente la pêche juste par rapport pour rebondir sur ce qu'a dit monsieur la statuan c'est représentatif que d'une partie de la pêche en Occitanie et ils sont représentatifs essentiellement des pêcheurs de 7 et de 2 types de pêche on va dire qui sont la pêche du thon et la pêche salutière donc les données de la statuan on va dire que c'est pas la globalité des 600 pêcheurs de l'Occitanie c'est vraiment pas la même chose des 600 navires pardon excusez-moi donc ça c'est un point important donc les données ont été travaillées c'est vrai avec les services de l'Etat donc les données de pêche sont bien représentées ici ce qui est un point important et c'est là où je rejoins la statuan c'est que nous aussi en tant que comité régional et la statuan qui est une op et moi aussi une deuxième op qui est l'op du sud qui représente plus de pêcheurs d'ailleurs de petits métiers on avait exprimé notre volonté que ce soit beaucoup plus proche des fosses parce que notre grosse partie du travail est bien entendu plus proche des côtes ça je vous rejoins là dessus par contre là où je ne peux pas vous rejoindre c'est sur la partie chiffre d'affaires et la partie les zones de travail vous avez 4 grands ports le gros du roi 7 et par la nouvelle les 2 plus gros sont 7 et le gros du roi et la partie 4 est vraiment la partie une des parties les plus travaillées en termes de navigation mais aussi en termes de chiffre d'affaires un poids très très important sur cette partie là la partie 1 c'est vrai que c'est assez représenté parce qu'il y a 7 des actes et une partie pour la nouvelle mais je rejoins la partie partie 4 c'est vraiment très très important pour la pêche là où je suis d'accord avec vous la volonté des pêcheurs si la première volonté et on a publié là dessus c'est bien entendu nous on n'est pas pour les éoliennes pour diverses raisons mais s'il devait y en avoir et il y en aura notre souhait c'était de pouvoir les pousser au plus loin vers les canyons un dernier point sur le trafic maritime donc vous avez raison il y a une route maritime qui va de Port-la-Nouvelle au reste de la Méditerranée qui passe par la zone 1 cependant et ça c'est encore une fois ça a été travaillé avec les services de l'Etat avec la préfecture maritime aussi avec les armateurs pour justement classifier les niveaux d'importance de ces routes et cette route elle a été identifiée comme en tout cas elle n'a pas été identifiée comme un enjeu fort c'est à dire que la route 7 Espagne a été identifiée comme un enjeu fort donc on ne pouvait pas mettre un parc éolien dessus par contre la zone Port-la-Nouvelle fausse-sur-mer notamment ou reste de la Méditerranée c'est une zone usuelle qui n'est pas inscrite sur les cartes marines en tant que telle et donc qui peut être reroutée c'est à dire que c'est juste les gens la prennent parce que c'est la route la plus directe mais en tout cas elle n'est pas codifiée donc au contraire de la route 7 Espagne donc c'est aussi ça qui nous a poussé à faire les choix sur la question du trafic maritime alors je suis désolée c'est horrible d'être timekeeper mais on est un petit peu en retard est-ce qu'on peut passer à l'étape suivante qui sont les suites du projet ou est-ce que sur cette question de la localisation il y a quelqu'un qui a vraiment une grosse frustration et qui voudrait vraiment poser une question qu'on n'a pas du tout évoqué donc on peut passer à cette phase numéro partie numéro 3 donc quelles sont les prochaines étapes de la réalisation du projet donc là c'est Mathieu Laurent encore qui intervient sur ce point où va-t-on ? Moi je vais vous parler de la phase qui se déroule actuellement en ce qui concerne ces deux projets qu'on appelle le dialogue concurrentiel et qui consiste en un échange entre l'état et les industriels sur les modalités de construction du parc et de définition du cahier des charges de la procédure de mise en concurrence qui à terme les départagera donc aujourd'hui sur ces deux projets on a un intérêt qui est vraiment inédit mais parce que la Méditerranée est un endroit très spécial pour l'éolien flottant parce que les conditions sont vraiment parfaites avec 13 candidats qui sont candidats à ces procédures de mise en concurrence donc sur la Bretagne Sud on en avait 10 et sur la Normandie il y en avait 6 donc ça démontre vraiment un intérêt assez fort donc suite à la décision ministérielle de mars 2022 a été lancée une procédure de mise en concurrence comme je le disais qui est une procédure qui est prévue par le code de l'énergie et qui vise à cet échange que je mentionnais cet échange il vise à sécuriser le projet réduire les coûts de développement et concilier au mieux dans le cahier des charges les enjeux environnementaux techniques et locaux des projets avec les enjeux de développement donc c'est de concilier une vision état donc c'est de dire coût pour le consommateur risque protection de l'environnement et développement de l'emploi avec un enjeu ces projets il faut qu'ils se fassent il y a des contraintes de développement qui sont très fortes qui sont connues par les développeurs et aux liens en mer donc il faut confronter les points de vue pour à terme avoir un cahier des charges qui soit le plus sécurisant pour les deux parties et donc cet échange il prend la forme de contributions écrites de réunions plénières et de bilatérales entre l'état et les candidats à l'appel d'offres et il est régi par le code de l'énergie comme je l'ai mentionné les sujets sur lesquels on réfléchit actuellement c'est une sélection du lauréat sur plusieurs critères donc des critères environnementaux des critères de développement territorial avec un objectif qui est celui d'obtenir le meilleur tarif et donc un tarif d'électricité qui soit aussi le plus faible possible tout en prenant en compte dans ce cahier des charges des enjeux liés à la pêche à l'intégration paysagère au tourisme ou à l'environnement donc à terme sur ces projets on va dire garantit un tarif d'achat de l'électricité au développeur qui sera lauréat et donc c'est à dire que si les prix de l'électricité sont bas mais qu'il y a un tarif d'achat de l'électricité garanti qui est plus élevé c'est l'état qui va payer la différence par contre si les prix de l'électricité sont hauts c'est le développeur qui va payer la différence à l'état donc c'est un système symétrique qui vise à sécuriser la réalisation des projets d'un côté mais aussi à bénéficier à l'ensemble des contribuables si les prix de l'électricité étaient élevés comme c'est le cas aujourd'hui et à ce titre en ce qui concerne les énergies renouvelables et ces mécanismes qui ont été mis en place sur les précédents appels d'offres la commission de régulation de l'énergie donc une commission indépendante estime que sur les années 2022-2023 du fait de cette période de prix élevé de l'électricité c'est 32 milliards d'euros de recettes qui vont être reversés à l'état et qui peuvent financer d'autres mesures donc ce mécanisme symétrique a vraiment des avantages très concrets et on le voit aujourd'hui dans cette période de prix haut et donc il s'agit d'une nette d'état parce que potentiellement il peut y avoir une garantie de l'état en tout cas un différentiel qui est payé par l'état et donc à ce titre ça doit être notifié à la commission européenne et respecter les lignes directrices et donc en particulier le prix doit représenter 70% de la note donc ça c'est écrit dans les lignes directrices européennes il faut savoir que dans d'autres pays européens le prix représente 100% de la note nous en France on a choisi de donner sa place au sujet environnemental au sujet de développement territorial pour pas que ce soit des appels d'offres qui soient dictés uniquement par le prix c'est quelque chose qui est totalement assumé on se met vraiment au minimum de ce que nous permet la réglementation européenne il doit y avoir un respect strict des règles de libre circulation des travailleurs et de la liberté d'établissement des entreprises donc il n'y a pas de critères de contenu local direct qui sont possibles l'état met en oeuvre beaucoup de mesures par ailleurs ainsi que les régions pour développer l'emploi dans cette filière d'avenir pour développer les infrastructures portuaires mais en tout cas le cahier des charges n'est pas l'endroit pour le faire de manière directe enfin les critères doivent être non discriminatoires entre les candidats et liés à l'objet du projet avec des critères quantitatifs qui sont privilégiés pour vraiment pouvoir classer les candidats de manière aisée il faut savoir que ce n'est pas l'état qui va classer les candidats c'est la commission de régulation de l'énergie que je mentionnais tout à l'heure enfin et ça c'est un point assez important que je vous ai souligné et on a pu le toucher du doigt tout à l'heure lors de votre question ce projet s'inscrit dans le cadre de la réforme des caractéristiques variables donc c'est à dire que les caractéristiques techniques du projet ne seront pas définies au stade de l'offre ni totalement au stade du dépôt des autorisations elles seront amenées à pouvoir évoluer dans une certaine fourchette qui sera à voir entre le développeur et les services de l'état et ça vise à pouvoir bénéficier des dernières innovations technologiques qui auraient eu dans le domaine de l'éolien flottant jusqu'au moment de la construction quasiment donc si jamais il y avait des éoliennes plus puissants potentiellement en bénéficier si jamais il y avait des techniques de flotteur assez disruptives qui étaient mises en place et validées là aussi en bénéficier et donc aujourd'hui nous l'état on ne peut pas vous définir à 100% ce qu'est le projet le lauréat il pourra vous donner des bonnes indications quand il sera nommé en 2023-2024 mais en tout cas c'est vraiment au fil de l'eau que ce projet va se définir et enfin dernier point sur le sujet environnemental donc la désignation comme lauréat n'est pas une autorisation environnementale c'est à dire que le lauréat il devra faire une étude d'impact de son projet la soumettre au service de l'état qui l'instruiront et ensuite potentiellement il y aura la délivrance d'une autorisation environnementale qui définira notamment les mesures d'évitement de réduction et de compensation qui devront être mis en oeuvre par le développeur sur ce projet donc en termes de calendrier comme je l'ai mentionné la phase de candidature a démarré au mois de mars 2022 en août les 13 candidats ont été désignés aujourd'hui on est dans la phase de dialogue concurrentiel et à la fin de cette phase une fois qu'on aura un cahier des charges stabilisé donc la commission de régulation de l'énergie rendra un avis il faudra faire valider le principe d'aide d'état à la commission européenne et ensuite les candidats pourront préparer leurs offres et ensuite à terme les offres seront analysées par la commission de régulation de l'énergie et la ministre choisira enfin désignera le ou les lauréats pour ces projets donc je vais passer maintenant la parole à Frédéric Autrick pour la suite de la présentation merci ce que je voulais préciser sur le cahier des charges donc on est dans une logique effectivement d'écoute du territoire donc on a mené des réunions de travail avec les associations donc d'environnement également avec les comités régionaux des pêches pour voir avec elles si ce cahier des charges pouvait utilement être complété et donc on attend leur contribution pour pouvoir le finaliser alors pour ce qui concerne les études en fait il y a deux grandes dimensions qui sont portées par l'état ce qu'on appelle les études de dérisquage c'est à dire faire en sorte de pouvoir dérisquer les projets il y a à la fois des études techniques et des études environnementales donc pour ce qui concerne les études techniques on a trois niveaux d'études qui ont été engagés sur les zones de projet qui couvrent trois dimensions avec d'ailleurs les trois photos que vous pouvez avoir apparaître en bas donc pour la première en bas ce qu'on appelle les bouées lidars c'est des bouées qui ont été installées au printemps 2021 pour trois années en mer à trois endroits spécifiques de la Méditerranée qui couvrent des zones homogènes de vent donc ce travail est fait par Météo France pour le compte de l'état et permet de caractériser ce qu'on appelle le gisement éolien et donc avec trois années de mesure on sera en capacité également d'intégrer les retours d'expérience sur les événements extrêmes que peuvent connaître la Méditerranée et qui sont effectivement très importants pour connaître le productible de chacun des sites d'implantation la deuxième dimension qu'on a étudiée c'est en fait la nature des fonds marins la hauteur d'eau pour avoir une bonne précision sur cette hauteur de la colonne d'eau ainsi que sur les sédiments qui constituent les premières couches du fonds marin donc là c'est un travail qui a été fait avec le service hydrographique de la marine avec le bateau vous voyez apparaître ici le navire Beaupré qui a fait ses prospections au mois de février mars de cette année donc on est en attente des conclusions des relevés et puis nous avons engagé en tout cas ça va l'être dans les prochains jours une mission plus précise pour connaître la nature des sols marins en profondeur cette fois-ci avec un navire qui va être opéré par la société espagnole techno-ambiantée qui a été retenue après un appel d'offres et qui est le navire que vous voyez ici le géofocus qui opérera donc sur les zones d'études à partir de cette semaine théoriquement jusqu'au début à la fin du mois de janvier et qui permettront notamment de bien connaître la caractéristique des fonds pour que les opérateurs puissent dimensionner leur projet en termes de fondation qui peuvent avoir un impact évidemment économique sur leur projet également pour RTE pour l'ensouillage des câbles et la fondation du poste électrique posé qui vous a été présenté tout à l'heure donc ça c'est pour la partie technique et maintenant il y a la partie environnementale donc l'état a également la charge donc c'est lui qui réalise ce qu'on appelle l'état actuel de l'environnement qui est un peu l'état des lieux des zones d'études qui ont été définies dans la décision ministérielle et avec RTE pour la partie en mer et la partie terrestre qui est développée par cet organisme pour faire cet état des lieux donc cet état des lieux va permettre à la fois de compléter la connaissance environnementale des zones et également une fois qu'il aura été réalisé d'être fourni aux lauréats pour qu'ils puissent réaliser leur étude d'impact donc cet état initial de l'environnement il n'est pas là pour caractériser les zones de projet elles sont déjà connues mais c'est de dire une fois qu'on les a connues quel est l'état des lieux précis qui permettra d'alimenter l'étude d'impact donc ça c'est des prospections en mer qui vont être lancées à partir du printemps l'appel d'offres est en cours pour désigner les entreprises qui vont nous aider les bureaux d'études spécialisés en environnement et pour la partie maritime et bien ces études seront menées sur deux années donc en gros entre le printemps 2023 et le printemps 2025 elles couvriront l'ensemble des compartiments à la fois compartiments aériens comme les compartiments marins et qui nous permettront de qualifier effectivement cet état des lieux je précise également que sur la notion spécifique des oiseaux migrateurs qui a été identifié comme étant finalement un domaine qui est très mal connu avec une connaissance lacunaire l'état a financé une étude qui est portée par l'OFB en tant que maître d'ouvrage donc l'Office français de la biodiversité qui s'appelle l'étude Migra-Lyon donc Migra-Lyon comme migrateur dans le golfe du Lyon et qui va permettre de compléter la connaissance de manière inédite sur l'utilisation du golfe du Lyon par les oiseaux migrateurs on évoquait tout à l'heure les prospections en mer que vous pouvez observer et qui sont d'ailleurs développées également par les opérateurs des fermes pilotes mais pas que sur les migrateurs terrestres également sur la vie faune marine puisque les relevés qui pourront être faits nous en apprendrons plus sur les oiseaux marins qui utilisent la mer comme une zone de vie et puis les chiroptères puisque les chauves-souris peuvent également être présentes en mer et que là aujourd'hui la connaissance est vraiment faible donc ce programme il est engagé pour 3 ans 4 millions d'euros financé en très grande partie par l'état complété par les régions Occitanie et PACA et il a été lancé donc le marché en 2021 et les derniers résultats devraient nous parvenir début 2025 avec chaque année des étapes intermédiaires qui seront fournies donc à la fois à l'état et évidemment aux développeurs et qui alimenteront au fur et à mesure les réflexions et l'évolution est-ce que sur cette thématique là vous avez des questions réflexions propositions interrogations donc je vois qu'il y en a 3 on va prendre les trois monsieur Jean Roy d'abord peut-être merci voilà alors juste une petite réponse aussi à monsieur qui s'inquiétait par rapport à la distance des éoliennes et de la côte ce qui n'est pas vraiment exprimé là c'est qu'il y a aussi un problème économique c'est à dire que ce projet tout le souci est de le rendre viable et intéressant au niveau énergétique et financier et plus on les éloigne plus la maintenance devient difficile plus les trajets en bateau pour y aller sont loin plus il y a besoin de faire des câbles longs et donc tout ça ça pose des problèmes donc la raison pour laquelle ils les mettent plus proches aussi c'est pour des raisons simplement techniques voilà il y aura aussi au niveau paysager aussi la problématique du clignotement qui est jamais des éoliennes qui est jamais évoquée dans ces présentations pourtant si vous vous mettez un peu sur un point en hauteur dans la plaine du Lésignanais par exemple ou bien vers Pézi à la rivière dans l'EPO vous allez voir un peu à quoi va ressembler le trait de côte pour des décennies en fait donc ça il faut quand même essayer d'en prendre conscience par rapport à toutes ces études environnementales je vois bien que c'est un des intérêts de tout ce projet c'est que d'un seul coup on va apprendre à connaître mieux notre environnement marin et au large je voulais savoir si en fait ces études vont vous permettre de définir ces fameuses dérogations pour destruction d'espèces protégées et aussi si vous avez déjà des pistes c'est à dire que vous avez déjà des espèces qui vous semblent potentiellement menacées par ces infrastructures j'avais une question aussi pour je crois qu'il y a un élu qui représente la région que j'avais rencontrée Christophe Manas de la région Occitanie c'était une question par rapport à la zone à la zone 3 et à la zone 2 je me demandais si la région avait une préférence pour que les deux parcs se fassent plutôt en zone 1 et en zone 2 c'est à dire entièrement en façade occitane pour rentabiliser je suppose aussi les infrastructures de Port-la-Nouvelle ou est-ce que vous avez à la région Occitanie une préférence au contraire que ça se développe en phase de fausse c'était une question et après j'ai une dernière question pour le monsieur de RTE qui nous avait fait une présentation aussi un peu plus à Canet je crois aussi sur la question des câbles on a quand même un peu de recul maintenant sur l'éolien marin dans certains pays quels sont les types de dangers de risques ou de problématiques auxquelles vous êtes confrontés ou peut-être en termes d'incidents qu'est-ce qui est le plus dangereux ou à craindre dans le cadre de votre travail à vous de raccordement merci voilà toute une liste de questions on va prendre aussi peut-être votre question monsieur et puis vous et monsieur Blin vous serez pour la deuxième salle alors moi j'ai deux questions quand est-ce que le calendrier permettra de définir si le choix de la zone 2 ou 3 sur quelle zone portera le choix c'est important de le savoir et ensuite également vous parliez dans votre présentation au début ça a généré de l'emploi local concernant notre partie qui serait éventuellement l'exploitation de CTV donc pour ceux qui ne savent pas c'est les CTV c'est les navires qui vont faire la maintenance sur les éoliennes par rapport à la directive européenne de libre circulation des travailleurs et d'entreprendre donc si je comprends bien il n'y a pas de dimension locale ce que vous aviez marqué sur votre votre diapo donc en fait une boîte polonaise ou autre peut venir s'installer ici pour ou sous pavillon banane parce que je vous rappelle qu'en Europe on a des pavillons bis les pavillons français coûtent extrêmement cher en masse salariale le premier registre notamment donc si pavillon maltais venait venir travailler ici exploiter CTV il pourrait du coup il n'y a pas de protectionnisme entre guillemets et ça garantit pas aux entreprises locales comme nous nos petits armements de pouvoir travailler d'accord merci à vous ou après attendez attendez le micro attendez le micro c'est important oui très rapidement mais je pense c'est archi fondamental dans l'appel d'offres y a-t-il un volet démantèlement pris au sérieux en Allemagne ils sont couverts de pales d'éoliennes dont ils ne savent que faire les écologistes refusent qu'on les enterre donc elles sont à même le sol et donc voilà le démantèlement ça fait partie du prix du projet aussi tout à fait on va certainement répondre à ça qui est-ce qui commence peut-être pour commencer dans l'ordre par rapport aux questions de monsieur Jean Roy sur la partie études environnementales est-ce que ça va alimenter les dérogations espèces protégées concrètement oui l'état initial de l'environnement va permettre de caractériser quelles sont les espèces protégées qui sont situées dans les zones d'études et donc permettront in fine aux développeurs de mener sa propre évaluation environnementale donc c'est lui qui en fonction de la nature de son projet pourra déterminer si par rapport aux espèces qui ont été recensées dans l'état des lieux est-ce que son projet est susceptible de porter atteinte à ces espèces et si oui d'appliquer les processus de dérogation espèces protégées je préciserai également par rapport à votre question sur est-ce qu'on a identifié les espèces qui pourraient être menacées je rappelle que de manière assez invide lors du débat public l'état avec des bureaux d'études spécialisés en matière d'environnement ont produit ce qu'on appelle des cartes de risque d'effet qui ont permis d'identifier pour les espèces présentes dans l'état des lieux connus en tout cas à l'époque sur la base des données de connaissances qui étaient celles au moment du débat ont permis de spatialiser les risques d'effet c'est-à-dire il y a une espèce si je mets un parc éolien quel peut être l'effet sur cette espèce et s'il y a un enjeu qui est en place quelle est l'intensité de ce risque d'effet donc ça nous a permis d'identifier assez précisément en mer les espaces les plus concernés et donc d'éviter c'était la démonstration qui a été faite tout à l'heure par monsieur Laurent et notamment par rapport aux oiseaux les zones qui étaient les plus impactantes pour ce qui concerne la problématique du clignotement ce qu'on a évoqué mais peut-être que Mathieu pourra le rappeler c'est que effectivement aujourd'hui il y a un balisage réglementaire qui est imposé aux éoliennes terrestres comme maritime qui est principalement dédié effectivement à l'indiculation aérienne qu'aujourd'hui il est envisagé d'avoir des systèmes qui se développeront puisque je rappelle que les projets dont on parle c'est une mise en service en 2030 donc il y a encore quelques années devant nous pour essayer d'imaginer des systèmes qui soient asservis à la présence des avions c'est-à-dire que quand il n'y a pas d'avion il n'y a plus de clignotement et quand l'avion se rapproche des éoliennes il y a un système qui permet de mettre en place le clignotement donc ce qui pourrait réduire finalement l'intensité du clignotement qu'on peut observer aujourd'hui sur les parcs éoliens et j'ai en tête également que dans la réglementation les éoliennes des quatre coins cardinaux du projet ont une intensité lumineuse différente par rapport à celles qui font partie du cœur donc on aura également un delta et qu'on n'aura pas la même intensité lumineuse sur chacune des mâtes éoliennes je crois qu'il y a une autre piste de recherche c'est des éclairages qui sont uniquement vers le haut étant donné que les enjeux sont aériens mais en tout cas c'est en développement je pense que l'enjeu est bien saisi au niveau des services de l'Etat et il y a plusieurs expérimentations et en tout cas il y a plusieurs personnes qui travaillent pour faire évoluer cette réglementation j'irai même plus loin c'est-à-dire qu'on parle souvent des services de l'Etat puisqu'on représente l'Etat mais il faut bien avoir en tête que les entreprises spécialisées qui vont développer ces projets compte tenu des investissements que vous avez rappelés ont évidemment au coeur de leurs préoccupations la prise en compte de l'environnement et des impacts sur les usages ou sur le paysage et donc elles ont effectivement ça au coeur de leur mission elles font appel à l'expertise qu'elles ont en leur sein mais également auprès de bureaux d'études spécialisés donc c'est un constat qu'on peut faire aujourd'hui il y avait un point sur la position de la région Occitanie monsieur Manas vous êtes conseiller régional vous vouliez répondre par rapport à ça oui bonsoir oui bien sûr la position de la région déjà j'étais à Canet la semaine dernière il y a des personnes qui étaient déjà présentes et je tiens à souligner la qualité des débats parce que c'est vraiment très enrichissant et très très utile pour les décisions politiques que ce soit de l'Etat de la région et vraiment je remercie ces interactions et les personnes qui s'intéressent au projet parce que c'est une construction mutuelle et collective qui est vraiment importante et qui lie des intérêts économiques des intérêts écologiques des intérêts environnementaux et c'est bien que chacun puisse amener ses compétences ses questionnements et c'est comme ça qu'on peut bâtir le projet aujourd'hui le débat public a eu lieu on sait en responsabilité qu'on a besoin de mixité énergétique pour notre souveraineté pour tout le contexte que l'on connaît après aujourd'hui c'est comment on le fait comment on l'accompagne sachant qu'il faut à la fois aller relativement vite sachant que ça c'est le sujet de l'Etat mais que la région on a pris aussi le parti d'investir fortement pour anticiper parce qu'on a besoin aussi d'être actif et de ne pas laisser passer ce qui nous semble être une opportunité peut-être unique pour nos emplois pour notre réindustrialisation et pour l'emploi local et donc je vais quand même répondre à la première question qui était est-ce qu'on a une préférence au niveau de la région sur la zone 2 ou 3 est-ce que vous voulez les deux pour vous je ne vais pas vous répondre oui à cette question déjà c'est l'Etat qui va le décider le choisir nous on a investi support la nouvelle vous savez plusieurs centaines de millions c'était il y a 10 ans certains mettaient en doute cet investissement aujourd'hui on est reconnu à l'échelle nationale et même internationale lorsqu'on participe à des colloques ou des congrès comme ayant eu la capacité d'anticipation et aujourd'hui d'avoir 10 ans d'avance sur d'autres zones ce que l'on veut nous c'est le développer en Méditerranée et le long des côtes occitanes parce que c'est un hub un hub méditerranéen pour amener les éléments d'éoliennes les monter chez nous et les amener ensuite au niveau des parcs donc l'état choisira en fonction de tout tout ce qui est dit de tout ce qui est connaissance environnementale on sait qu'on a encore un peu de temps devant nous mais voilà la position de la région sur le choix il est là parce que de toute façon on n'a pas l'opportunité et on ne fait pas de lobbying particulier pour avoir toutes les zones chez nous on n'en est pas là mais en tout cas on sait qu'on a un outil important deux trois éléments je pense qu'il y a des choses qui ont été dites et qui nous intéressent et nous interpellent c'est que c'est aussi l'occasion j'ai utilisé le néologisme l'autre fois mais il me plaît donc je le réutilise de relever le challenge écolo-mique vous comprenez ce qu'il y a dedans parce que c'est peut-être la première fois à travers ces millions d'euros qui sont là qu'on ait la possibilité d'avoir une meilleure reconnaissance des fonds marins de la vie faune de tout ce qui a été énoncé parce que ça n'avait pas été fait jusqu'à présent que c'est des montants colossaux et que c'est à travers la connaissance pour les éoliennes mais c'est aussi pour la suite pour tout ce qui nous intéresse en termes de capacité de pêche on connaît les difficultés des pêcheurs aujourd'hui et le plan Westmed d'ailleurs j'en profite d'ailleurs des personnes de l'état on renouvelle notre demande de tenir compte des difficultés des pêcheurs leur besoin de décarbonation et on revient sur un point essentiel qui est la taxation les taxations qui vont être faites sur ces éoliennes sur ce que ça va produire pour on espère que ça sera utilisé de façon la plus pertinente possible au-delà des problèmes administratifs qu'il peut y avoir entre les flux financiers pour aider à la décarbonation des pêcheurs et des autres usages qui est vraiment la transition qui aille jusqu'au bout et que ces moyens financiers soient mis à contribution pour faire avancer toutes les causes qui sont ici présentes le bon je vous dis après non dernier point je l'ai fait à Canet je vous rappelle vraiment le focus de la région et des équipes de Carole Delgage à l'ACIDE parce qu'elle a la tête de ses équipes régionales on a vraiment une 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 concentration toute particulière et des actions à travers notre pacte vert justement sur réussir ce challenge entre l'écologie notre environnement et le sociétal les emplois voilà on ne l'oublie pas il y a l'humain il y a l'humain tous les humains que nous sommes on a besoin d'emplois et sur le local c'est le dernier point sur lequel je voulais venir autant on a des règles de marché au niveau européen sur la concurrence et c'est très bien parce que ça nous protège aussi on va dire ça nous protège à l'export parce qu'on a des capacités notre région on a Montpellier Toulouse où on a des entreprises de premier plan et qui exportent beaucoup et ça compte beaucoup pour notre économie mais sur le local il y a aussi un moyen dans les appels d'offres sachez-le c'est que selon ce que nous proposent les grands groupes industriels dans les notions dont on tient compte il y a ce qu'ils font sur nos territoires en faisant des montages en cherchant des matériaux des choses qui se font en Occitanie voilà donc ça permet quand même d'orienter et de faire de l'emploi local même si tout n'est pas parfait merci monsieur le conseiller régional avant de passer à la deuxième série de questions j'ai vu trois mains qui se sont levées encore une réponse une main ici qui se lève pour répondre peut-être à monsieur Jean Roy sur les risques que l'on envisage ou qui sont étudiés en tout cas sur la partie raccordement électrique donc les premiers risques auxquels on pense c'est le trafic maritime la navigation avec ses navires et le risque pêche donc le risque pêche avec l'éventualité de l'accroche réalisée par les chaluts avec leur filet donc c'est pour ça ce sont des études que l'on mène très en amont ce qu'on appelle risque pêche navigation qui nous permettent d'étudier de par la nature des fonds marins ce que Frédéric a présenté avec toute la partie sédimentologie profondeur des sols marins ça nous permet d'étudier en fonction de ces sols là à quelle profondeur on pourra venir ensouiller nos ouvrages pour permettre d'éviter des risques qui se présenteraient au droit de ces ouvrages qui ne sont pas présents de partout parce que toutes les régions ne sont pas chalutées toute la distance à la côte n'est pas chalutée donc dès lors qu'il y a ce risque là qui est identifié bien entendu nous prenons toutes les mesures pour pouvoir réaliser l'ensouillage nécessaire par rapport à ça après il y a tous les risques de trafic maritime par rapport à notre ouvrage qui est en mer mais au même titre que les éoliennes qui seront présentes ou que tout autre navire qui navigue sur le plan d'eau également donc ça c'est réglementé avec la Préma avec des zones d'interdiction d'approche par rapport à ces ouvrages là encore un point de réponse compléter donc sur les autres questions sur l'aspect appel d'offres et démantèlement recyclage donc je confirme qu'il y a des obligations de démantèlement qui sont inscrites dans le cahier des charges qui seront aussi inscrites dans les autorisations et qui seront délivrées éventuellement délivrées par les services de l'Etat sur la question du recyclage il faut savoir que l'éolien en mer est assez pionnier c'est à dire que déjà dans certaines usines il y a des pales 100% recyclables qui sortent de toute façon le reste d'une éolienne c'est beaucoup d'acier enfin un flotteur c'est beaucoup d'acier qui est très facilement recyclable et donc c'est des projets qui ont vocation à avoir un taux de recyclabilité voire de réutilisation qui sont très très élevés et en tout cas nous on a des obligations sur le taux de recyclage des pales des nacelles des ancrages etc sur la question du choix de la zone il aura lieu enfin notre objectif c'est qu'il ait lieu autour du mois de mars avril 2023 afin de pouvoir bénéficier d'au moins une année de résultats de la campagne Migralion enfin du programme Migralion sur les migrateurs sur la question de l'emploi local donc il y a aussi des réglementations qui sont en cours de discussion sur la question des pavillons j'avoue que j'ai pas tous les éléments en tête à mon niveau je crois qu'il y en a une partie dans le projet de loi actuel et d'autres qui sont en discussion on sait que c'est un enjeu mais par contre sur la question de l'emploi dans l'éolien en mer je tenais à souligner qu'aujourd'hui c'est vraiment une réalité en tout cas sur notre territoire national l'éolien en mer aujourd'hui c'est plus de 6500 personnes dans notre pays qui travaillent sur cette technologie alors même qu'il n'y a qu'un seul parc en opération et un démonstrateur donc il y a une usine de palais de Nacelle au Havre une usine à Cherbourg de Pâle une usine à Saint-Nazaire de Nacelle les chantiers de l'Atlantique qui produisent des sous-stations électriques pour déjà je crois 4 ou 5 des premiers parcs français dans l'éolien flottant c'est plus de 1200 emplois alors même qu'on n'est que au stade du pilote qui sont déjà présents dans nos territoires en particulier dans les régions Occitanie et France à la Côte d'Azur et donc c'est vraiment une économie qui se développe qui a vocation à accueillir à employer de nombreuses personnes et à ce titre l'État a signé un pacte avec la filière de l'éolien en mer donc avec les développeurs pour garantir de la visibilité sur des volumes qui seraient attribués donc on parle notamment des 40 gigawatts à l'horizon 2050 et en échange de la part de la filière d'obtenir des garanties sur le fait qu'il y aurait 50% de contenu local sur ces projets et un certain nombre d'investissements de critères de formations qui seraient menés par la filière et sur la question aussi du soutien par les régions mais aussi par l'État sur la question du flottant le programme France 2030 qui vise vraiment à préparer la France au défi des années à venir va mettre sur la table près de 300 millions d'euros sur les sujets de l'industrialisation de l'éolien flottant afin de pouvoir développer les ports développer les industries qui iront dans ces ports avec du cofinancement de la part de l'État parce que l'État doit prendre son risque et afin de créer un maximum d'emplois sur notre territoire donc sur la partie cahier des charges en effet il y a des choses qu'on ne peut pas faire vis-à-vis des lignes directrices européennes mais par contre l'État est pleinement engagé en tout cas pour le développement de l'emploi dans le domaine de l'éolien en mer merci beaucoup il nous reste 10 minutes avant de se faire enfermer dans le musée il y a 3 mains qui se sont levées et il y a une petite partie encore après sur le dialogue et la suite de la concertation notamment la concertation Fontaine madame vous êtes la première femme à vous exprimer bravo merci donc Marie Zarditti là je vais parler pour FNE surtout donc on va très vite désolé disons qu'FNE on a travaillé sur le cahier des charges qui est donc très contraint au début on disait il n'y a qu'à mettre 50% seulement sur le fric et puis on nous a dit non on ne peut pas c'est 70% minimum donc on est en train de se caler dans ce qui reste de marge de manœuvre et on a commencé à travailler dessus de manière à pouvoir doubler la partie réservée à l'environnement voilà en restant dans les contraintes alors juste pour donner un exemple il y avait un certain nombre de points qui étaient donnés en fonction du nombre d'éoliennes je dirais nous on s'en fout une éolienne un peu plus grande ou un peu moins grande etc on s'en fout et on préfère que ces points là soient redonnés dans la biodiversité dans ERC etc et on est en train de travailler comme ça en finesse à l'intérieur du cahier des charges la note sera envoyée dans 2-3 jours merci monsieur vous vouliez toujours intervenir tous les deux et puis monsieur Blin vous serez le dernier simplement je souhaitais revenir juste 3 mots sur le volet le volet économie donc monsieur a raison de vouloir venir participer à ces projets là qui sont quand même sympas j'oserais dire que tout cet emploi il est aussi de la responsabilité des gens qui portent les projets voilà Kerr qui porte le projet Olmed a fait le choix sur son projet de faire ces flotteurs alors ça nous coûte bien sûr mais on apprend de faire ces flotteurs 100% en Occitanie juste pour que vous ayez en tête 600 000 heures pour faire 3 flotteurs 300 000 heures dans une usine à Bagnac-sur-Sellé dans le Lot donc j'espère que demain en plus on aura une usine de flotteurs et qu'elle sera en Occitanie donc 300 000 heures à Bagnac-sur-Sellé dans le Lot et 300 000 heures sur le port de Port-la-Nouvelle juste pour 3 flotteurs voilà donc imaginez si on en fait 25-30 c'est colossal et ça a vocation à être structurant pour l'économie de nos régions et ça nous en tant que développeurs on prendra notre responsabilité là-dessus pour que des projets qui soient faits ici soient vraiment faits ici merci peut-être qu'on peut passer la parole à monsieur Blain et après on passe à la dernière phase pour pas être enfermé juste deux inquiétudes enfin deux interrogations de ma part la première en éolien terrestre une éolienne de 2 à 3 mégawatts elle contient dans la nacelle environ 600 litres d'huile comme tous comme tous les joints enfin pour faire tourner tous les engrenages dans l'huile il faut que ça baigne et parfois ben ça baigne et ça goûte un peu et donc ça descend le long du maille on le voit et ça pollue les nappes parce que ben forcément les pluies emmènent l'huile, l'huile, etc. est-ce que comment se garantir pour des éoliennes beaucoup plus importantes à des hauteurs plus grandes avec des nacelles plus étoffées et certainement un litrage d'huile pour faire tourner les engrenages correctement qui n'aura pas le même phénomène comment se garantir de cela et votre deuxième inquiétude la deuxième question est sur le coût et le prix je suis étonné quand même du prix l'appel d'offre qui a été fixé 110 euros le mégawatt heure les fermes éoliennes flottantes de monsieur Guiraud par exemple avaient annoncé un prix agruissant d'au moins deux fois supérieur il me semble largement peut-être 240 euros le mégawatt 280 c'est cela voilà je savais bien que je m'en souvenais mais je voulais vous le faire dire et par dessus il y a aussi le coût de la connexion RTE qui pour le terrestre relève de la poche du promoteur mais qui pour l'éolien maritime relève semble-t-il de RTE et donc de la poche de l'état et de l'usager l'usager c'est nous et donc on nous a parlé à ce moment là pour je reviens à monsieur Guiraud toujours 20% à peu près du coût du mégawatt heure produit était en plus c'était aux alentours donc au moins de 40 à 50 euros pour RTE supplémentaire ok merci beaucoup donc on a bien compris vos deux questions que va-t-il se passer pour des coûts qui ne seront plus à 16 km de distance du poste source en tout cas à l'atterrage mais à entre 22 et 30 peut-être 40 km pour les éoliennes les plus éloignées des zones d'activité merci beaucoup donc la question de l'huile et la question de la courbe économique finalement de ces éoliennes rapidement après juste par rapport à la question de l'huile il y a donc une obligation qui est faite aux développeurs de définir un plan d'intervention maritime qui est validé par le préfet maritime qui est en charge de la protection des milieux marins notamment dans ses compétences donc dans ces plans d'intervention il y a effectivement un certain nombre de risques qui sont étudiés des mesures de prévention qui sont mises en place pour éviter le risque critique donc notamment des mises en place dans la technologie elle-même de bacs conteneurs qui permettent de récupérer les éventuelles fuites en cas d'accident enfin en tout cas tout ça ce sera effectivement à la charge du développeur et vérifié dans les autorisations qui lui seront délivrées ensuite pour la deuxième partie question du coût donc j'ai juste ouvert aujourd'hui le prix spot de l'électricité il est à 418 euros du mégawatt on est dans une situation qui n'est pas normale et qui a fait qui a mené je ne sais pas si elle est spéculative en tout cas elle est ce qu'elle est aujourd'hui et comme je disais tout à l'heure c'est les énergies renouvelables aujourd'hui c'est du bonus pour l'état c'est 32 milliards sur 2022-2023 qui peuvent servir à financer d'autres choses on va laisser Mathieu Certaines personnes disent aussi que les investissements sur quelques années seront totalement remboursés et sur l'éolien flottant l'enjeu il est là c'est à dire que certes on a des prix de l'électricité qui sont plus élevés que si on mettait une ferme éolienne terrestre ou un parc solaire mais la position qu'on porte au sein de l'état mais je pense au sein des régions c'est que si on est les premiers à bouger dans ce domaine là on va acquérir un savoir-faire on va acquérir on va développer des emplois et on pourra les exporter aussi et c'est à dire l'enjeu aujourd'hui c'est de dire on se place peut-être un petit peu avant les autres même si les autres sont pas loin derrière il faut le reconnaître mais derrière l'objectif c'est qu'il y ait de l'emploi et que ça profite vraiment à nos territoires et donc en effet les fermes pilotes ont été attribuées à 240 euros du mégawatt-heure notre tarif cible actuellement c'est 110 euros du mégawatt-heure mais on espère bien que pour les extensions ce sera en dessous et de toute façon la courbe de décroissance des coûts de l'éolien en mer posée a été assez monumentale aujourd'hui on est sur du 40 euros du mégawatt-heure sur les 7 gigawatts qui ont été attribués au Royaume-Uni il y a quelques mois et on est persuadé que la courbe de l'éolien flottant va diminuer avant après soit on se dit c'est les autres qui feront et on sera peut-être à 40 euros du mégawatt-heure dans 20 ans soit on décide d'y aller maintenant et en tout cas c'est le choix qui a été fait par l'État merci beaucoup donc là maintenant on va passer on va passer à la dernière peut-être rapidement pour répondre à monsieur Blin là-dessus effectivement c'est par réglementation récente 2018 avec la loi ESSOC État pour une société de confiance qui a fixé effectivement le coût le coût du raccordement porté par RTE et donc du coup se trouve dans le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité le TURP qui est renégocié tous les 3 ans auprès de la CRE et qui s'assure que ce tarif là reflète bien les investissements notamment du réseau de transport d'électricité est-ce que ça représente les montants que vous avez indiqué j'ai pas de chiffres à vous donner je sais que sur les premiers parcs AO1 AO2 donc qui sont des parcs posés on est à peu près entre 15 et 20% du prix de l'ensemble du projet mais il faut savoir que sur le flottant la vocation aussi est d'aller plus loin par rapport aux cotes et donc du coup on en revient aussi au coût de l'éloignement par rapport à ces projets là coût qui de fait se retrouve dans le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité on va terminer Frédéric Autrick et Yannick Bocnet dites nous comment est-ce qu'on peut continuer à dialoguer sur ce projet qu'est-ce qui est prévu alors ce qui est prévu c'est en tout cas donc dans cette concertation avec les trois garants la mise en place de plusieurs outils d'information pour le public pour pouvoir s'informer sur le projet et des actions que l'on souhaite mener en partenariat avec des acteurs socio-culturels pour aller au contact du public landa si je puis m'exprimer ainsi donc le site internet c'est le vecteur principal donc site éolien en mer vous retrouvez toutes les façades maritimes françaises avec tous les projets éoliens en mer dont celui de la Méditerranée et vous avez une capture d'écran en bas à droite on a créé début octobre un compte twitter pour donner de l'information aux abonnés une lettre d'information sur laquelle vous pouvez vous inscrire la dernière a été publiée vendredi dernier et puis des émissions de radio auxquelles on participe on en a fait quelques-unes avant ces réunions et ces partenariats que l'on va mener en 2023 qui permettront à la fois de sensibiliser le public sur l'intérêt de cette énergie renouvelable et des projets méditerranéens en particulier donc en parallèle la concertation Fontaine donc en parallèle cette concertation là a été évoquée par monsieur le sous-préfet en ouverture donc c'est la concertation Fontaine qui porte le nom de la ministre de l'Industrie de l'époque en 2002 donc c'est une concertation qui commence à être éprouvée chez nous depuis plus de 20 ans maintenant et c'est plus une concertation institutionnelle à viser des parties prenantes de ces différents projets de raccordement électrique donc ça ne s'impose qu'à nous mais elle vient en parallèle de la concertation que l'on est en train de vivre ce soir la concertation post-débat public à laquelle nous participons nous RTE aux côtés de l'État ici présent et donc c'est c'est une concertation complémentaire qui permet de elle est progressive et elle permet de dérisquer en amont bien en amont des zones des secteurs par cette progressivité c'est à dire qu'on est sur des très larges zones d'études que l'on va venir petit à petit affiner alors par des études complémentaires Frédéric en a présenté un certain nombre les études environnementales en font partie et donc au fur et à mesure on identifie dans un premier temps ça se déroule en deux temps dans un premier temps on identifie une aire d'études à l'intérieur de laquelle on va mener ces compléments d'études aussi bien techniques physiques que environnementaux pour déterminer des fuseaux de passage pour nos ouvrages qui sont des réseaux d'infrastructures électriques donc des câbles des câbles souterrains donc on identifie plusieurs fuseaux de passage et on propose en fonction du résultat de cette concertation de Fontaine le fuseau de moindre impact à validation de monsieur le préfet de département qui en dernière instance tranche donc sur ce fuseau de moindre impact Frédéric les dernières étapes enfin les prochaines étapes du projet identifié voilà donc on souhaitait finir cette présentation par un calendrier du projet avec en bleu on va dire les procédures administratives en vert tout ce qui est études environnementales et techniques et en orange les aspects concertation donc vous noterez par rapport au calendrier qui nous attend la désignation des lauréats l'automne prochain et avant cela au printemps le choix de la zone numéro 2 ou celui de la zone numéro 3 pour accueillir le second parc et son extension une fois que les lauréats seront désignés à partir de l'automne 2023 c'est eux qui pourront mener la concertation avec le territoire puisque c'est eux qui porteront les projets aux côtés des RTE pour la partie raccordement ils auront plusieurs années pour faire l'ingénierie j'allais dire technique et administrative de leur processus avec une instruction des demandes d'autorisation auprès des services de l'Etat qui pourraient intervenir dans le courant des années 2025-2026 pour permettre la construction des parcs à partir de 2027 et un raccordement au réseau de transport d'électricité sans doute plutôt aux alentours des années 2031 donc voilà un petit peu le temps long qui s'annonce devant nous pour les études je ne les ré-énumère pas puisqu'on en a parlé vous avez ici les jalons qui les concernent à noter également le suivi scientifique qui apparaît complètement à droite en vert puisque une fois que les parcs sont construits on assure un suivi scientifique mais y compris d'ailleurs souvent un an avant pour faire un état un état zéro in vivo si je puis dire et enfin le processus de concertation retenons que la concertation va être ensuite portée par les lauréats lorsqu'ils seront désignés jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique sous l'égide des Garants pour les deux premiers parcs de 250 MW qui font l'objet de l'appel d'offres actuel l'état garde la main sur la concertation pour les extensions tant qu'elles ne sont pas attribuées à des développeurs donc on sera amené quand bien même des lauréats seraient désignés pour les premiers parcs à poursuivre la concertation avec les territoires pour l'extension et enfin la concertation en fontaine vous avez ici les jalons ce qu'on observe c'est que globalement d'ici à la fin de l'année 2023 la concertation en question sera terminée donc voilà un petit peu rapidement présenté les grands moments merci beaucoup avant que monsieur le sous-préfet fasse un mot de conclusion il y avait encore un bras qui s'est levé plusieurs fois donc on va passer on va vous passer pour une très courte intervention et vous monsieur derrière afin que personne ne soit frustré rapidement je me présente moi je suis le chef de projet territoire d'industrie du Grand Narbonne je représente un petit peu les élus mais sans entrer dans leur décision j'avais juste une question en fait relative à la fiscalité parce que c'est des choses que j'entends beaucoup aujourd'hui dans le cadre des fermes pilotes il y a une taxe qui permet de de rétribuer un petit peu les communes de la présence de ces fermes les élus se posent beaucoup la question de savoir qu'en sera-t-il des fermes commerciales sachant qu'elles sont en zone économique exclusive et qu'elles ne sont pas dans les zones territoriales dans ce calendrier qui est présenté aujourd'hui à quel moment est prévue en fait la révision de la loi qui permettrait peut-être aux communes d'avoir une part de rétribution qui aujourd'hui est à ma connaissance prévue pour l'AFB et par ailleurs pour intégrer aussi le volet économique puisque je suis aussi au service développement économique pour la partie pêcheur aussi peut-être pourquoi pas désintégrer dans cette réflexion de répartition de la taxe merci beaucoup et voir d'autres utilisateurs le monsieur pardon qui est juste derrière et puis bonsoir à tous je suis Nicolas Boutin je travaille chez le développeur de projet Blue Float je représente le consortium à Olimar juste sur le volet économique ce qui est important ce qui est important de dire c'est que les flotteurs je parle vraiment des flotteurs on ne peut pas les fabriquer en Asie et les ramener en bateau après surtout les flotteurs 2030 qui vont être de taille gigantesque qu'ils soient en béton ou en acier donc il y a une chance unique pour les territoires de fabriquer ou du moins un minima d'assembler les flotteurs ici à Port-la-Nouvelle ou à Marseille ou les deux et ce qui est important aussi d'avoir en tête c'est qu'en Méditerranée aujourd'hui il y a des projets qui nous chez Blue Float on conduit aussi des projets en Espagne et en Italie et le territoire en Méditerranée on parle de gigas on a parlé de 5 gigas pour la France mais il y a 5 gigas en Italie et aussi 1 giga 5 en Espagne donc ça a fait tout un territoire et la France sur des projets sur des timings qui sont à peu près identiques la France a la chance d'avancer sur ce projet donc on peut créer un hub et gérer plusieurs projets depuis la France en construction partielle ou complète dernier point l'aspect économique c'est pas que la partie soit maritime on a parlé tout à l'heure ou fabrication mais c'est aussi ce qu'il y a autour il peut y avoir du tourisme il peut y avoir plein de choses qui se passent autour des projets et nous on développe aussi cette partie là merci beaucoup deux réponses rapides et puis on conclut sur le sujet de la taxation et de la fiscalité donc il y a deux éléments à prendre en compte il y a une redevance qui sera due à l'Office français de la biodiversité et là c'est que vous soyez en ZE ou dans le DPM sachant qu'il y a une exemption de la redevance lorsque l'état est susceptible de soutenir le projet donc pendant les 20 ans où le tarif d'achat est garanti et donc là c'est en effet fléché vers l'OFB dans les deux cas sur la question de la taxe éolienne en mer il y a en effet une distinction qui est faite aujourd'hui entre ce qui se passe sur le domaine public maritime comme pour les fermes pilotes et ce qui se passe en zone économique exclusive dans le domaine public maritime donc il y a je crois 50% dans cette zone là qui est à destination des communes littorales le reste qui va au comité des pêches au sauveteur en mer et à l'OFB en zone économique exclusive aujourd'hui cette taxe elle est dirigée vers le budget général de l'état pour financer des projets de pêche durable qui ont trait à l'environnement j'ai plus exactement toute la liste voilà c'est ça en particulier et donc après il faut savoir que ces parcs ils sortiront à horizon 2030 de l'eau et qu'en effet la loi a tout le loisir de changer en fonction des arbitrages politiques de la pression éventuelle du local etc et il me semble que la précédente loi sur le domaine public maritime a changé cette fois avant qu'elle puisse être applicable à Saint-Nazaire donc là encore c'est des projets qui se construisent sur le temps long et je dis la loi est susceptible de changer aussi un jour merci à tous monsieur le préfet et messieurs je vous laisse le mot de conclusion très rapidement d'abord je voulais vous remercier toutes et tous et pour votre participation et pour la qualité des échanges qui ont eu lieu ce soir vous dire que souvent dans notre histoire notre pays a su faire de contraintes une grande ressource nous avons trois contraintes la contrainte climatique elle est devant nous très présente la contrainte énergétique elle est très présente et nous la voyons de près la contrainte de souveraineté elle est aussi très présente et nous la voyons de près faisons ensemble de ces trois contraintes une ressource assurément ce sera faire oeuvre d'intérêt général toutes et tous avec la même énergie et peut-être pour boucler la boucle avec Narbovia que je remercie encore et nos illustres anciens c'est sûrement faire ça res publica merci beaucoup il y a donc le mur d'expression à la sortie si des choses n'ont pas encore été dites et n'oubliez pas la réunion du 12 décembre en visio si certains dans vos entourages sont intéressés merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci merci merci